Merci de nous suivre pour cette nouvelle rencontre qui nous donne l'occasion de traiter des grands ouvrages classiques de la Renaissance quémite. Ce rendez-vous qui a lieu deux fois par semaine nous a déjà donné l'occasion de passer en revue huit titres en commençant par celui de notre grand maître à tous, Cheikh Anta Diop, à savoir Nation nègre et Culture. Nous allons continuer aujourd'hui par l'un des plus grands et dignes fils d'Afrique qui est Marcus Garvey. Et nous allons traiter à cette occasion de l'oeuvre compilée par son épouse. Et cette oeuvre c'est Philosophie and Opinion of Marcus Garvey or Africa for Africans. Nous bénéficions dans nos lives des lumières et de la lecture scientifique et méthodique que propose le SESH COVID-19 règle miraire et le rendez-vous d'aujourd'hui n'échappe pas à cette règle. Je ne vais pas traîner plus longtemps pour poser la première question. Et celle-ci est, qui était en réalité Marcus Aurelius Moshia Garvey ? Quelle éducation a-t-il reçu durant son enfance et son adolescence, SESH COVID-19 règle miraire ? Marcus Moshia Aurelius Garvey fait partie de ces Africains dont les parents, les aïeux, ont été déportés de cette partie de l'Afrique, cette terre d'Afrique que les Anglais par arrogance appellent Gold Coast et que nous on appelle la terre des Akkans et des Ashanti. Comme vous le savez, il n'est que de considérer la carte, la cartographie des empires et royaumes africains. Après le déclin de la civilisation de l'Egypte pharaonique et de la Nubie, pour comprendre que toute l'Afrique était une sorte de bouillon de civilisation, comme on parle de bouillon de culture, il n'est pas une seule région ou une seule zone géographique où on n'est pas connu un grand empire. Ainsi, si on devait faire, disons, l'esquisse de ce qu'on peut appeler une frise chronologique rapide de ce qu'on peut appeler l'émergence de la civilisation humaine, nous sommes obligés de commencer par 200 000 ans avant notre ère. C'est la date de l'émergence du premier homme anatomiquement moderne que nous appelons en fait Homo sapiens. Sapiens, sapiens, parce que d'abord, il est doué de science et de sagesse. Il a une faculté de connaître l'univers par une investigation totale de ce qu'on appelle les lois qui le régissent, qui régissent l'univers. Et il est aussi capable de réfléchir scientifiquement sur sa propre science. Ce qu'on appelle l'épistémologie ou l'archéo-épistémique, c'est-à-dire le fondement de toutes les sciences. Donc l'homme est capable de faire un exercice critique sur sa propre science. Et à partir de là, il est capable, et ça, c'est la première singularité de l'homme, de l'être humain, une fois qu'il émerge de ce qu'on peut appeler la nature ou plutôt du règne animal. il est le premier à avoir conçu les lois qui vont régir les sociétés et les civilisations humaines à partir des lois qui régissent l'univers. C'est ça d'abord la spécificité de l'homme africain. L'homme africain ne s'est pas contenté de bâtir des civilisations et des sociétés sur la base de ce qu'on peut appeler le conflit entre l'homme et la nature. Mais, il a étudié les lois de l'univers et à partir de sa connaissance, de son intelligence des lois de l'univers, il a bâti des lois dans la société humaine des hommes qui sont conformes aux lois de l'univers et qui ne sont pas en contradiction avec les lois de l'univers. Par exemple, ceux qui vivaient dans les steppes eurasiatiques, c'est-à-dire les premiers hommes qui étaient des leucodères, qui sont en fait des noirs dépigmentés en climat froid pendant la glaciation de Virmes qui a duré sans l'élan. Eux, ils avaient autre chose en vue que la connaissance des lois de l'univers. parce qu'ils étaient sous l'emprise d'une nature hostile où le froid était rédhibitoire, où la végétation était rare, où les êtres qui peuvent permettre de manger la chair étaient rares. Donc, ce qu'ils faisaient, c'était tout simplement ils étaient, ils avaient mis en place une loi pour la survie de l'individu au détriment du groupe. Donc, des fois, quand il n'y avait pas de femmes, ça ne les gênait pas d'attraper les hommes qu'ils voient. Mais, ils oublient que quand tu attrapes un homme pour assouvir certaines fonctions naturelles, tu ne peux pas reproduire l'espèce. Donc, eux, ils ne voyaient pas cet aspect-là. Ils ne voyaient qu'un aspect, c'est ce qu'ils appellent le plaisir de la chair. Donc, ce sont des êtres qui étaient, en fait, dans une société, dans un environnement hostile alors, mais qui cherchaient à partir de cet environnement à obtenir le maximum de plaisir de la chair, quitte à détruire la nature. C'est pour ça qu'ils ont dit que le but de l'individu indo-européen, nomade ou sémite, c'est de se servir de la nature et détruire la nature pour satisfaire sa propre domination sur tout l'univers. Donc, il y a deux logiques différentes, deux logiques complètement antinomiques. Il en résulte donc le fait que pour l'Africain, le premier est sans doute le plus important de tous les droits fondamentaux de l'être humain. Quand je dis les droits fondamentaux de l'être humain, c'est le droit à la sécurité, le droit à s'alimenter, l'alimentation, le droit à se vêtir, le droit à s'abriter, etc., etc., qui sont en fait des besoins transformés en droits. Donc, l'homme est un être de besoin. On appelle ça homo necessitudinis. Et ce besoin dicte les comportements. Vous voyez. Donc, pour satisfaire les besoins, le nomade n'a pas de limite. Pour satisfaire les besoins, le sédentaire sait que la nature ne lui est pas hostile. Or, la nature est une partie de la création et c'est à travers la nature, à travers la perfection de la nature que se manifeste la perfection du divin. C'est pour ça que nature et nature sont les mêmes mots. Comme l'a montré Lucrèce dans son poème célèbre intitulé De Natura Rerum, de la nature des choses. Donc, pour l'Africain, disais-je, le premier et sans doute le plus important de tous les droits fondamentaux de l'être humain, c'est le droit à la connaissance de soi. Ou plus exactement, le droit de se connaître soi-même, par soi-même et pour soi-même. Ce droit est très important parce que ce n'est pas inscrit dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1749. La déclaration commence en disant que tous les hommes naissent libres et égaux. mais en fait, c'est un droit qu'ils sont libres et égaux. Dans les faits, c'est-à-dire dans le domaine du droit positif, on constate des inégalités telles que l'affirmation juridique, la codification juridique de ce qu'on appelle liberté et égalité, tous les hommes naissent libres et égaux. Mais ils vont ajouter une chose qu'ils ne connaissaient pas à eux, c'est la fraternité. Et ça va faire donc leur devise liberté, égalité, fraternité. Mais en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les femmes sont libres chez eux ? On dit tous les hommes naissent libres et égaux, mais ils ajoutent ça ne concerne pas les femmes. Pourquoi ? Parce que c'est tous les hommes, ils n'ont pas mis tous les êtres humains. Ils n'ont pas mis les femmes. Voilà pourquoi une femme va dire ce n'est pas normal et elle va écrire sa propre déclaration des droits de la femme. C'est Marie Gouze dont le nom de plume est Olympe de Gouge. Donc, elle a écrit la déclaration des droits de la femme et on l'a guillotinée pour ça. On l'a dit mais comment une femme peut oser même parler de droit ? La conférence. Mais la deuxième ambiguïté, c'est que ils n'ont pas dit tous les hommes de toutes les races. Ils ont dit tous les hommes. Mais en fait, plus tard, ils vont préciser les droits de l'homme ne sont pas faits pour les nègres. Pourquoi ? Voici la réponse de Voltaire. Parce que les nègres n'ont pas une conscience humaine d'eux-mêmes. Les nègres se considèrent comme des animaux. Certes, ils appartiennent au règne animal mais ils ne sont pas des hommes. Ils ont une apparence humaine parce qu'un singe a une tête, des nez, des oreilles, des ceci. Mais est-ce qu'on va dire pour autant que c'est un homme ? Non. Le nègre est un homme mais c'est un infra-humain chimiesque. C'est un singe. Voilà. Donc, à partir de sa considération, un problème va se poser maintenant. c'est pourquoi Marcus Garvey puisque c'est de lui qu'il s'agit s'intéressant à la question la plus essentielle de tous. Le droit à la connaissance de soi dit Marcus Garvey commence par la prise de conscience de l'existence et de la prééminence de la conscience raciale. La conscience raciale. En fait, Marcus Garvey est le dernier né d'une famille de 11 enfants. Donc, c'est le dernier. Il est d'origine achanti parce que son arrière-grand-père était un roi achanti. Vous savez bien que quand nous parlons des achanti, c'est un sous-groupe du groupe Akan. Donc, si vous voulez étudier l'origine des Akan, vous êtes obligés de partir de la vallée du Nil, le Haut-Nil, après, vous allez vers la boucle du Niger. De là, vous passez nécessairement par le Ghana actuel et vous allez vers la Côte d'Ivoire. Par exemple, il existe un groupe d'où vient le président Nkrumah. Ce groupe, on l'appelle le groupe Nzima. vous le trouvez dans la vallée du Nil, puisqu'il y a actuellement des Nzima encore qui sont en train d'être exterminés au Soudan. Vous les trouvez au niveau de la région du lac Tchad. Vous les trouvez au niveau du Ghana. Ce sont les Nzima du Ghana qui ont donné naissance à la famille Nkrumah. En fait, nous disons Nkrumah, mais c'est les Krumah. Et ensuite, ils sont en Côte d'Ivoire dans la région qu'on appelle Grand Bassam, c'est-à-dire l'Enzima. C'est ce groupe qu'Hérodote appelait dans l'Antiquité les Nazamons. C'est-à-dire l'Enzima, les Nazamons. Donc, le problème le plus important, c'est que le groupe Akin est le groupe le plus large de toute la côte, puisque ce groupe part du Ghana jusqu'au Nigeria actuel, en remontant à la vallée du Nil. Le jour, je ferai une carte, ce qu'on appelle la géographie humaine d'Enzima. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une ethnie homogène. C'est le brassage du peuple du Tchad, du peuple de la Centrafrique, du peuple de tout ça. Mais, on a créé chez eux une conscience tribale. Et ceux qui ont créé ça, c'est des blancs. Le premier qui a créé ça, s'appelle Nachigal. Et après, c'est Delafosse qui a créé ça. C'est ça qu'on appelle les monographies tribales et sous-tribales. C'est comme ça qu'on a inventé des ethnies là où il y avait un seul peuple en fait et une seule nation en fait. Donc, il en résulte tout de même le fait que l'arrière-grand-père de Marcus Garvey était un roi à Chantilly. Ce n'était pas un Asante-Hené. Asante-Hené, c'est le nom qu'on donnait au grand souverain des Asante-Hené. Mais c'était un chef qui gardait l'or. C'est-à-dire, il avait la statue de l'ancêtre de tous les peuples à Chantilly en or. Il détenait ça. Donc, c'est lui qui faisait les mariages. C'est lui qui faisait les deuils. C'est lui qui faisait les cérémonies pour les jumeaux. C'est lui qui faisait tout ça. J'avais dit qu'aucun des frères qui font partie des cinq mousquetaires, j'appelle cinq mousquetaires les cinq hommes qui sont à l'origine du panafricanique contemporain. Le premier, c'est un haïtien, un ténor firmain. Je lui ai consacré un live à propos de l'égalité des races humaines. Le deuxième, c'est un haïtien, Benito, d'Artagnan-Sylvain, Benito-Sylvain, le lieutenant de Vessau, Benito-Sylvain. Je ne lui ai pas encore consacré un live, mais le jour que je vais lui consacrer ça, ce jour-là, aucun aigle ne va aller au travail. Troisième chose, le troisième, c'est Henry Sylvester Williams. C'est un trinidadien. C'est un des endroits les plus importants. Je vais d'ailleurs rendre hommage à la Sconey. Pourquoi ? Parce que j'étais avec la Sconey hier. Et je vous raconte une sorte de petite anecdote. Le problème, c'était d'où viennent les distinctions entre les Peuls et les Dogons. Et nous avons eu ce débat hier. Parce qu'il y a eu plus de 100 morts dans ce qu'on appelle des rixes entre les Peuls et les Dogons. Et chaque fois, les Européens disent ce sont les résurgences des guerres tribalistes ancestrales. Et que c'est dû au système des castes. Sans que les Européens puissent nous dire quel mot signifie caste en langue de Gon. Ou quel mot signifie caste chez les Halpoulard, les Peuls. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire ici, c'est que tous ces hommes dont je parle, y compris Henry Sylvester Williams, si on fait leur généalogie historique, on voit que leurs ancêtres étaient des chefs des royaumes. Mais je pose une question simple. Est-ce qu'on a une idée de qui est l'ancêtre de Sassoum Gesso ? C'était qui ? Il était qui dans la société ? Dans l'ancien royaume du Congo ? Il était quoi ? Il avait quel statut ? Vous voyez ? Pareil pour Omar Bongo Odimba. Il avait quel statut ? Pour Bozizeh, il avait quel statut ? On sait d'où ils viennent, mais on ne sait pas quel était leur statut. Eh bien, c'était, excusez-moi l'expression, des sans-status et des gens de basse extraction sociale qui ont donné, prêté main-forte aux colons pour décapiter la société africaine. C'est cette décapitation qui a donné l'arrivée des bobos achantis en Jamaïque. Qui sont les bobos achantis ? Quand on dit bobos achantis, d'abord, il faut savoir que ce sont des guerriers et des savants. Tous les résistants africains étaient des guerriers et des savants. Voilà pourquoi j'ai une vénération pour les cinq mousquetaires. C'était des guerriers et des savants. Parce que tu ne pouvais pas être guerrier sans être savant. Et tu ne pouvais pas être savant sans être guérié. Qu'est-ce qu'on appelle guerrier ? Ce n'est pas que tu vas agresser un peuple pacifique pour prendre sa terre, violer ses femmes. Non. Un guerrier, c'est quelqu'un qui a été initié pour défendre le territoire que Dieu a laissé à ses ancêtres. Défendre ce territoire. Donc, normalement, on devrait les appeler des auto-défenseurs des empires et des royaumes. Auto-défense. Le noir n'est pas un charognard qui attaque sans raison pour aller semer le mal. La désolation. Le noir, quand tu le défends, là, tu comprends qu'il est un initié qui sait se défendre. Donc, c'était le cas de Marcus Gavé. Bobo Achanti. Quand on dit Bobo Achanti, je voudrais dire les trois choses que les Bobo Achanti ont créées. D'abord, les Bobo Achanti, c'est eux qui ont créé la musique reggae. Quand vous jouez la musique reggae, vous dansez et que vous montrez les chefs Achanti et Akam, comment ils dansent. C'est la même danse. Deuxièmement, les Bobo Achanti sont ceux qui ont fait la résistance anti-esclavagiste de la Jamaïque. Il y a eu une révolution de la Jamaïque qui a failli emporter tout l'empire colonial britannique dans le Nouveau Monde. Dans la Caraïbe, en tout cas. C'est la Jamaïque. Et donc, ce sont eux les Bobo Achanti. Et troisième et dernière chose que les Bobo Achanti ont fait. Les Bobo Achanti ont réuni toutes les tribus africaines, toutes les ethnies africaines, c'est-à-dire les Congos, les Akans, les Mandeng, les Bambaras. Ils les ont réunis tous pour faire un seul et même commandement, une seule et même chaîne de commandement de résistance. C'est le début du panafricanisme. Contemporain. Contemporain. Parce que le vrai panafricanisme a commencé avec le mouvement Sématawi. Le mouvement Sématawi, c'est ça le panafricanisme. C'est ça que nous appelons le panafricanisme des sources. C'est le mouvement Sématawi. Vous voyez ? S'il n'y avait pas eu l'unification de Tachemou et de Tamerou que les autres appellent Haute-Égypte et Basse-Égypte, il n'y aurait pas eu de panafricanisme. Voilà pourquoi les cinq mousquetaires dont je vous parle, n'est-ce pas ? Donc, le dernier des cinq, les cinq mousquetaires, ils ne parlent que de l'Égypte et de l'Éthiopie, ça dit la Nubie, le Soudan, Napathé et Méroïdique. Ils ne parlent que de ça. Et si vous trouvez quelqu'un qui ne parle pas d'une Nubie et de l'Égypte antique, il n'était pas dans le mouvement Sématawi. Effectivement, Trinidad et Tobago ont donné un juriste brillantissime qui s'appelait Henry Sylvester Williams et qui a fait un ouvrage remarquable dont nous allons rendre compte. Et il y a aussi un autre, il est africain-américain. On venait de sortir de la guerre de sécession où les Noirs étaient dans le sud des États-Unis traités pire que des animaux. Et effectivement, les Blancs ont voulu faire la guerre pour faire des Noirs des ouvriers. ou alors des gens qui travaillent pour eux dans les grandes métropoles comme Chicago, New York, Washington D.C. Et ils ont donc fait la guerre contre leurs cousins du sud. Non pas pour défendre les Nègres, mais pour amener les Nègres à créer l'industrialisation des États-Unis. On trouve ça nettement dans l'ouvrage de Tocqueville de la démocratie en Amérique. Donc, ce que je veux dire ici pour que tout le monde comprenne, c'est que les hommes qui ont pris les Noirs qu'on voulait emmener comme ouvriers et les exploiter et les ont mis dans une légion militaire entraînée pour faire quoi ? Pour aller libérer l'Afrique. C'est incroyable. Ils s'appelaient Martin Robinson Delaney et ses ancêtres, c'est eux qui sont à l'origine de la famille de Mme Obama. C'est le Robinson. Celui dont je vous parle a Delaney, c'est-à-dire le quatrième mosquetaire. Et le cinquième et dernier mosquetaire, c'est Marcus Garvey. Marcus Garvey qui est né le 17 août 1887 à Hans Bay et il a été allaité pour la première fois à Rorin River. on sait que la naissance de Garvey a entraîné beaucoup de prédictions parce qu'on a dit qu'il va être prénommé Mosia. Vous savez bien que quand on dit Djahouti Mosé c'est Djahouti Tote qui l'a enfanté. Quand on dit Tote Mosé Ram Mosé Ram Sès donc le Mosé là quand on donne ça à un enfant ça veut dire que l'enfant est prédestiné pour libérer son peuple. Sauf que les Hébreux avaient un peu falsifié cette histoire de Moïse. Mais en fait quand on dit Mosé ça dit libérateur pour les Noirs. Donc c'est ça qu'on lui a donné. Marcus c'est le nom d'un empereur romain qui a pris le parti des esclaves qui s'appelait Marc Aurel. Donc Marcus Aurelius Mosia Garvey Garvey ça veut dire la flèche qui va atteindre ça c'est la flèche. Normalement flèche se dit arrow en anglais mais le mot ancien saxon pour des flèches c'est ça qui a donné Garvey. Son père Marcus Senior il n'avait pas de côté biblique contrairement à sa mère. Son père faisait des rites africains à chanter et quand on devait emmener l'enfant pour aller le soigner je ne sais où chez les blancs il refusait. Il disait que lui il est le docteur des feux et qu'il pouvait utiliser les plantes pour guérir toutes les maladies que les blancs regardent avec leurs injections parce que les injections sont des poisons et en Jamaïque pour empêcher les noirs d'avoir beaucoup d'enfants on faisait des injections on empoisonnait donc il y avait des gens qui mouraient mystérieusement simplement parce qu'ils avaient des injections donc il faut bien voir que dans les milieux littéraires son père avait un surnom King Otley Otley c'est Outale c'est Achanti pourquoi on dit Bobo Achanti on dit Bobo parce que les noirs qui ne voulaient pas vivre au milieu des blancs se retiraient dans les montagnes ou dans les bois donc c'est Bush l'acronyme de Bush qui a donné B ensuite Organizer celui qui organise les révoltes Beau Beau le deuxième Beau c'est encore Bushman l'homme des bois qui ordonne qui donne l'ordre le chef ordonneur qui donne l'ordre c'est ça Bobo c'est des acronymes les Bobo Achanti donc on voit à travers ces acronymes que c'était des gens qui avaient une fonction de résistant résistant anti-esclavagiste mais c'était pas des résistants qui étaient chrétiens et qui résistaient contre l'ordre colonial c'était des gens qui voulaient ressusciter les valeurs de civilisation des Achanti donc c'est là où on l'appelait King Hotley et effectivement il y avait beaucoup de gens qui ont célébré ce nom et la plupart des auteurs utilisent un certain nom mais ce que je vais vous dire les parents de Garvey vivaient dans les bois mais une fois qu'on a décrété l'abolition ils sont devenus des paysans pauvres et leur situation financière dépendait des récoltes et de la façon dont les colons anglais notamment les gens qui ont fait les métisses et les mulattes les carterons notamment Michael Manley l'ancien premier ministre de la Jamaïque c'est des carterons et tout ça ces gens-là c'est eux qui achetaient leurs récoltes la mère de Marcus Garvey devait donc vendre des pâtisseries pour augmenter les revenus de la famille je vous ai parlé de l'importance de la femme comme pilier de la maison comme potomiton dans les Caraïbes et bien c'était ça et lorsqu'il sort de l'école primaire il se rend compte que les gens de l'école disent il faut qu'il évolue pour évoluer il faut qu'il ait une église qu'on appelle Church of England High School c'est-à-dire l'église pour la haute école d'Angleterre donc de là sortaient les gens qu'on appelait les gentlemen hein colorant gentlemen c'est-à-dire les gentlemen de couleur noire ou de couleur sombre c'était ça l'idéal dans la colonie et Marcus Garvey ses parents ont refusé donc à l'âge de 14 ans comme il n'avait pas rejoint cette école alors qu'il était très intelligent et aurait dû même être parmi les premiers à rejoindre cette école il est envoyé dans une école de seconde zone sous la direction d'un pasteur méthodiste qui est venu d'Ecosse et c'est là où effectivement il fait la première expérience de la conscience raciale il avait coutume pendant la récréation de jouer avec une petite fille blanche et cette petite fille blanche était devenue sa petite égérie et on a signalé aux parents de cette fille blanche qu'elle fréquente un nègre qui est vraiment un bouche nègre quand on dit bouche nègre c'est les traits sont très négoïdes voilà et donc les parents ont dit ils ne veulent pas que leur enfant joue avec des nègres qui ressemblent à des singes donc monkey negro monkey et quand Garvey a entendu ça il a dit à ses parents ses parents ont dit mais tu es descendant de la noblesse à Chantilly qu'est-ce que tu vas jouer avec des descendants de repris de justice blanc qui sont venus ici faire fortune tu ne vois pas que ta classe est au dessus de la classe toi même tu n'as pas vu bon donc Marcus Garvey apprenant que il est descendant de la lignée des ascentérénées d'Achanti il a dit je ne peux plus jouer avec des gens qui sont des repris de justice donc leur peau là je ne veux même plus toucher il a donc fait l'expérience de ce qu'on appelle racial consciousness la conscience raciale c'est très important de voir que un être humain est déjà la somme de ses expériences vécues parce que quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose il ne peut que rapporter ce qu'il a lu dans les livres ou il ne peut que comporter des rumeurs mais quelqu'un qui a vécu l'expérience du racisme il ne parle pas comme quelqu'un qui fait des théories sur ce qu'on appelle l'antiracisme parce que tu peux avoir vécu toute ta vie dans des quartiers huppés et n'avoir jamais eu de problème avec le racisme ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas et la forme de racisme la plus exacerbée c'est la négrophobie la forme de racisme la plus exacerbée c'est la négrophobie et la négrophobie ce que nous ne savons pas c'est l'injonction de deux mots négro qui est devenu le mot le plus infamant pour désigner l'homme noir et phobie qui vient d'abord de l'ancien grec dans l'ancien grec phobie voulait dire admiration et après c'est devenu peur et après c'est devenu haine en utilisant l'étymologie on voit donc que le nègre était d'abord objet d'admiration comme le disaient les auteurs comme Homer le nègre se définit par trois qualités fondamentales la première c'est que c'est le plus beau des hommes et le plus adapté à la nature à cause de la mélanine est-ce que les grecs pouvaient mentir bon s'ils disent le plus beau ça peut être suspect parce qu'ils étaient homosexuels donc c'était quand même suspect mais s'ils disent quand même que la mélanine a une bonne fonction est-ce qu'ils pouvaient mentir eux qui n'en avaient pas deuxième chose les plus anciens de tous les hommes c'est le noir pour les grecs peut-être pour les européens actuels ça a changé mais pour les grecs et troisième chose ce sont eux qui ont apporté tous les éléments de la civilisation donc la religion les sciences les lettres les arts c'est les noirs qui ont apporté et les grecs ajoutent quelque chose qui est accablant et aggravant pour les disciples de Gobineau à savoir que ce sont les noirs qui ont appris aux êtres humains à rendre des cultes aux dieux et pourquoi rendait-on des cultes en fait on rendait des cultes parce que Dieu n'est pas en dehors de l'homme Dieu le créateur est dans la création il n'est pas au ciel il est dans la nature c'est pour ça qu'on l'appelle Nécher il est immanent c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'immanentité de la transcendance et la transcendatalité de l'immanence il est dans et il est en même temps au-delà de ce qui est dans donc Dieu c'est d'abord la nature et l'homme est dans la nature puisqu'on a même été jusqu'à parler de nature humaine et on a dit qu'il y a une concomitance entre la nature humaine et la nature divine donc lorsque l'homme rend culte fait des rites ou des loins l'homme célèbre le divin qui est en lui il ne célèbre pas des entités qui sont dans le ciel il célèbre le divin qui est en lui et lorsqu'il célèbre le divin qui est en lui c'est pour remplir trois fonctions la première fonction et c'est ça le premier but de la spiritualité c'est forger à l'homme un mental de fer quand on dit connais-toi toi maître ça veut dire qu'en dehors de toi-même et des autres toi-même que sont les êtres dans la nature rien ne doit te faire peur il n'y a pas de maître c'est ça le slogan des anarchistes ni Dieu ni maître oui je parle de Bakounine et de Kropotkin mais ce qui est important c'est pas ça la deuxième fonction c'est que tu dois créer l'harmonie dans ton clan l'harmonie et la paix peace l'harmonie et la paix dans ta communauté l'harmonie et la paix dans ta nation l'harmonie et la paix sur ton continent avant de commencer à dire que tu aimes les autres parce que Dieu a fait chacun pour qu'il crée chez lui l'harmonie et la paix les autres ont oublié ça ils créent la guerre est-ce pour cela que nous devons être pacifistes non nous devons être des auto-défenseurs de notre clan de notre communauté de notre peuple de notre nation et de notre continent c'est comme ça que nous allons rendre grâce à Dieu et c'est ça qu'on appelle aide-toi et Dieu t'aidera arrête de tendre notre joue parce qu'ils vont même te gifler jusqu'à ce que tu n'aies plus de joue parce qu'ils n'ont pas de sensibilité ils ne sont pas des êtres humains d'autre part la troisième chose c'est si tu crées l'harmonie dans la société par ce qu'on appelle l'empathie l'empathie c'est quoi ? tu te mets à la place de l'autre avant d'agir contre lui est-ce que tu serais heureux si on agit avant toi ? à opposer à la sympathie que le nomade utilise comme ruse il est sympa il est sympa hein ? eh oui je dis oui je confirme il est très sympa donc le problème qui est posé ici c'est que tu dois créer l'harmonie partout où tu passes c'est comme ça qu'on sait que tu es spirituel et pour créer l'harmonie il y a les commandements divins nous en avions 42 ils ont élagé jusqu'à ce qu'il ne reste que les 10 commandements et même dans les 10 commandements ils ne sont pas capables de les appliquer on dit tu ne tueras point et qu'est-ce qu'ils font ? ils vont se faire exploser dans des bus en disant qu'ils vont ressusciter au paradis au milieu des vierges comment c'est sérieux ça ? vous voyez donc il y a 42 et ils ont gardé 10 et dans les 10 ils ont ajouté encore ils ont ajouté encore que tu as le droit de forniquer avec quelqu'un de ton sexe alors que c'était marqué dans les 42 commandements que si tu veux la reproduction de l'espèce tu ne peux pas forniquer avec quelqu'un de ton sexe vous voyez donc aujourd'hui ils ont créé des lois qu'ils appellent homophobie pour mettre en prison quelqu'un qui veut simplement la reproduction de l'espèce vous voyez donc je dis que à partir de sa considération on sait qu'ils ne sont pas des êtres spirituels il ne faut pas demander à quelqu'un qui n'est pas spirituel d'agir comme s'il avait une spiritualité c'est ce que les nègres font et ils disent qu'ils attendent que le locodème change pour que le monde change mais on a le temps d'isparer hein le locodème que tu vois d'ailleurs moi j'ai l'ordre il n'y a pas de il n'y a pas de chronomètre pour savoir quand ils vont changer eux même ne t'ont jamais dit qu'ils veulent changer donc c'est un malentendu doublement entendu où la victime elle même se fait complice de son propre boulot dirait le philosophe donc il y a une troisième façon de montrer maintenant que tu es un être spirituel c'est que tu dois préserver la nature tu dois agir comme si la préservation de la nature était le but ultime du commandement du bien c'est ça qu'ils ont pris pour voler pour dire maintenant écologie l'écologie et ils disent l'écologie politique les verts les ceci parce que ça c'est pour avoir des pauvres députés et pour manger encore ils n'ont aucune éthique donc ce que je veux dire par là c'est dans ce sens qu'il faut comprendre Marcus Garvey quiconque ne comprend pas Marcus Garvey à travers ce que Corvie vient de dire ne peut pas comprendre son engagement profond pour le peuple quel peuple pour le peuple originel c'est comme ça qu'il appelle le peuple de la divine mélanine le peuple origine c'est la conscience raciale qui est à la base de toute conscience c'est la première forme de conscience donc Marcus Garvey va nous donner une leçon que je ne résiste pas au plaisir de partager avec les bon je dis tout de suite ceci le meilleur connaisseur de Marcus Garvey ici à Paris en dehors de Corvie c'est Laskoni mais le meilleur connaisseur de Marcus Garvey sur la planète c'est Tony Martin dont je parlerai bientôt et si je rends un tel hommage public à Laskoni aujourd'hui c'est parce que j'ai la conviction et je vais vous dire un secret aujourd'hui que je ne l'ai jamais dit à personne parce que je sais qu'au moment où je parle Laskoni m'écoute je sais et c'est un message que je lui délivre c'est lorsque Laskoni avait fait une intervention à Châteaurouge chez un doyen qui est cameroulaire de l'ouest qui avait créé une librairie et qui nous avait invités dans sa librairie pour faire la conférence que Laskoni nous a parlé de la religion du panafricanisme en disant que si nous voulons mettre le même zèle le même amour le même sacrifice que nous mettons en allant dans les églises le dimanche dans ce que Marquis Garvey a fait l'homme noir va se libérer dans les 10 années qui viennent c'est le minimum et en moins de 15 ans l'Afrique va être la première puissance du monde parce que Marquis Garvey nous a donné la formule comment on dit formule c'est au sens scientifique quand tu dis formule mathématique formule chimique formule voilà formule pour libérer le noir c'est le seul qui nous a donné la formule pour libérer le noir je voudrais vous rassurer tout de suite j'ai dit qu'au décide Cheikh Anta Diop qui est au sommet de la pyramide il y avait il y avait rat et il y avait le noir mais en fait Marquis Garvey est à égalité avec Cheikh Anta Diop je l'ai classé le même point pourquoi parce que d'abord Marquis Garvey était un autodidacte et Cheikh Anta Diop a connu l'université la recherche scientifique il a reçu les méthodologies les outils d'analyse que Marquis Garvey s'est inventé tout seul donc c'est un mérite incroyable la deuxième chose Marquis Garvey a abordé des sujets qui étaient tabous dans le monde noir à savoir à savoir il faut que les noirs à qui les blancs ont fait croire aux Etats-Unis notamment et en Jamaïque qu'ils ont quitté l'enfer qu'est l'Afrique pour arriver dans le nouveau paradis qu'est le nouveau monde en attendant le vrai paradis qui est au ciel Marquis Garvey leur a dit le paradis sur terre c'est l'Afrique jamais vous ne pouvez espérer échapper aux discriminations ni vous ni vos enfants ni les enfants de vos enfants ni les enfants des enfants de vos enfants si vous prétendez que vous êtes américain que vous êtes jamaïcain que vous êtes bolivien que vous êtes colombien que vous êtes trinidadien jamais parce que ça ce sont des étiquettes qu'on a donné sous forme de nationalité c'est-à-dire un simple papier qu'on peut déchirer la déchirme de nationalité pas au nez de tout noir alors que ce qu'on peut jamais vous enlever c'est votre identité africaine africaine identity donc lorsque Marcus Garvey dit comme ça il dit que mais la première règle c'est il faut que vous exerciez le premier droit de tous les droits humains qu'on eut le droit à la connaissance des droits que vous ne pouvez pas déléguer à quiconque parce qu'actuellement vous ne pensez pas vous êtes pensé et le prêt-à-pensé colombien le prêt-à-pensé américain le prêt-à-pensé jamaïcain le prêt-à-pensé trinidadien c'est ça que vous répétez tel des automates le jour où vous allez penser il faudra alors exercer le premier de tous les droits humains et je le cite pour l'homme se connaître soi-même c'est savoir que pour lui il n'y a point de maître humain la nature est à son service et tout ce qu'il désire dans la nature lui revient de droit c'est cela qu'on appelle le droit naturel s'il veut être un pygmé un cerf ou un esclave qu'il en soit ainsi s'il veut être un être divin et posséder ce qui est l'apanage de tous les hommes qui exercent leurs droits et leurs aspirations à la divinité alors il sera son propre même quand l'homme se laisse dépouiller de son autorité qu'il est ravalé au rang des animaux inférieurs mais si un être réel un homme réel lui ordonne de faire quelque chose quand bien même ce serait une tâche réservée aux animaux il devra s'en acquitter en obéissant ainsi quand on lui dit avance il avance quand on lui dit viens il vient il a compris les fonctions de la vie à la commande comme une mule une vache ou un cheval obéissent naturellement aux ordres de la maître pendant 400 ans le noir a été dans la position de celui qui reçoit des ordres à la manière d'un animal inférieur pendant tout ce temps notre race n'a pas eu de volonté propre à elle de but propre à elle le résultat c'est qu'elle a produit peu d'hommes capables de comprendre l'esprit d'acharnement dans lequel nous nous engageons l'esprit de combativité qui arrivera dans ce siècle où sont donc les hommes réels de notre race les hommes de caractère les hommes de foi les hommes de science ceux qui ont un but dans la vie ceux qui se connaissent eux-mêmes j'ai rencontré tout au long de mon parcours tant de médiocres qui se prétendaient leaders de la race noire et qui une fois mis à l'épreuve se révélaient n'être que des pantais au service d'une race autre que la nôtre ils font ce que leur maître blanc leur ordonne sans élever la moindre objection pour moi l'homme n'a d'autre maître que Dieu l'homme détient l'autorité du seul souverain seigneur cela vaut aussi bien pour l'individu comme pour la race pénétré de cette conviction inébranlable l'homme devient si courageux si hardi qu'aucun de ses semblables quelque soit sa couleur ne se risquera à empiéter sur ses droits très rares sont ceux qui d'entre nous savent ce qu'il faut faire ce que doit faire un homme cet homme qui ne se tient jamais pour battu cet homme qui ne renonce jamais cet homme qui ne compte jamais sur les autres pour faire les choses à sa place cet homme qui ne rejette pas sur Dieu sur la nature ou sur le destin la faute de sa propre faiblesse de sa propre lâcheté l'homme qui va de l'avant et établit ses conditions de vie à sa propre convenance oh quel dégoût vous saisit quand soudain de toutes parts vous entendez des gens qui vous ressemblent qui ont la même apparence physique et raciale que vous dire qu'ils n'y arriveront jamais que leur destin leur est contraire qu'ils n'ont pas de la chance et qu'ils doivent s'en remettre à Dieu si 400 millions de noirs apprenaient seulement à se connaître comprenaient qu'en eux réside un pouvoir divin un pouvoir souverain une autorité absolue dans les 24 heures qui suivraient nous aurions une race transfigurée une race nouvelle nous aurions une nation nouvelle un empire nouveau ressuscité non pas par la volonté des autres de le voir revivre mais par sa propre détermination à s'en sortir et que le monde le veuille ou non cette race triomphera triomphera donc Marcus Gavet dit que la question la plus importante c'est la conscience qu'on a de sa propre humanité et cette conscience va avec la conscience qu'on a de sa propre divinité la clé dit Marcus Gavet c'est cette conscience pour lui la conscience raciale son expression c'est la conscience d'une humanité libre et du divin en homme si je voulais paraphraser le professeur Cheikh Ganchadio je dirais que nous avons en nous le K le Ba et le Hak les trois entités divines le divin n'est donc pas extérieur alors le divin est alors et ce que disent nos ancêtres c'est précisément que l'homme qui parle de son ancêtre en fait il parle de lui-même parce que l'ancêtre c'est l'incarnation des principes divins en nous et donc quand on dit ancêtre le mot est vague ça veut dire un être ancien donc vous voyez bien qu'un seul dinosaure serait votre ancêtre c'est pas le bon sens donc l'ancêtre c'est qui c'est celui qui sur le chemin de l'amat nous guide vers l'affirmation de notre humanité supérieure et de notre divinité c'est ça le véritable ancêtre donc parmi ces ancêtres nous pouvons compter Imhotep nous pouvons compter Patahotep nous pouvons compter Kagemni nous pouvons compter Pakenkosu nous pouvons compter Ti nous pouvons compter Ajepsut nous pouvons compter Nitogris nous pouvons compter toutes ces reines pour les connaître comment nous allons faire le professeur Kovirik Mirai va vous donner à l'issue de ce live un certain nombre d'indications sur les actes qu'il entend poser lui-même pour vous permettre de vous reconnecter avec la bibliographie primordiale c'est-à-dire les papyrus de vos ancêtres les connaître et sous la lumière des éclaireurs que sont vos ancêtres qui sont vos seuls guides en fait parce que vos guides c'est vous-même vous êtes ancêtres pour les enfants de demain et c'est en leur transmettant le flambeau qu'ils seront ancêtres pour les enfants qui les suivront les enfants d'après-demain ainsi de suite jusqu'à la fin du cycle temporel il en résulte donc Marcus Garvey c'est quelqu'un qui est venu sur terre pour accomplir sa mission historique et divine et pour nous même si ça a été extrêmement long cela rejoint le projet du professeur Obenga qu'il avait présenté mais dont malheureusement faute de moyens le colloque n'avait pas eu lieu et ce texte du professeur Obenga c'est l'introduction générale à ce colloque parce que le professeur Obenga a écrit que si nous faisons ce colloque nous allons répondre aux préoccupations de Marcus Garvey et il a écrit dans ce livre-là que je présente l'état fédéral d'Afrique noire la seule issue qui est paru aux éditions L'Armata le professeur Obenga dit pour qu'un peuple découvre sa mission pour que de grands hommes émergent et découvrent leur mission il faut qu'il y ait l'adversité il faut qu'il y ait les épreuves il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des challenges ce que les anglo-saxons appellent challenge c'est ce que nous on traduit par défi les défis s'il n'y a pas de défi on ne peut pas savoir s'il y a des grands hommes et le peuple noir a beaucoup de défis à relever parce que le peuple noir est un grand peuple seuls les grands peuples ont beaucoup de défis à relever et le peuple noir va relever ces défis parce que à la page 19 le professeur Obenga a écrit ceci les arsenaux militaires stratégiques du monde contemporain coûtent excessivement cher et ils sont impossibles à posséder individuellement à l'échelle des petits et pauvres états-nations actuels de l'Afrique noire ce serait bien différent à l'échelle de l'état fédéral d'Afrique noire toutes les puissances du monde sont aujourd'hui nucléaires le nucléaire est devenu le patrimoine de l'humanité d'aujourd'hui aucun droit n'interdit à l'Afrique noire unie et solidaire de développer son propre programme nucléaire certes les accords start traités de réduction des armes stratégiques conclues entre américains et russes ont désactivé ou détruit beaucoup de ses engins nucléaires mais il en subsiste toujours quelques-uns l'Afrique noire est jusqu'ici au seuil des avancées militaires et économiques de l'humanité son extrême fragilité politique favorise ainsi le pompage accéléré de ses matières premières notamment par l'Occident depuis la révolution industrielle occidentale il faut donc à l'Afrique un gigantesque projet un gigantesque que je vous ai dit tout à l'heure d'abord j'avais dit que le professeur au Benga n'était pas n'importe qui pour moi c'est le tir outil le patron d'esprit et il dit ceci il faut donc à l'Afrique un gigantesque projet pour sortir de cette situation de précarité de souffrance de pauvreté de misère de domination et d'injustice le salut est collectif à l'échelle de l'état fédéral panafricain ainsi les Etats-Unis d'Afrique sont une vieille vision du Jamaïcain Marcus Gauré ainsi les Etats-Unis d'Afrique sont une vieille vision du Jamaïcain Marcus Gauré je voudrais dire ceci et ce sera la transition vers la fin de cette première question qu'est-ce qui distingue une vision de ce qu'on appelle les perceptions percevoir c'est voir en personne mais cela ne peut pas empêcher quelqu'un d'être niop donc la plupart des perceptions se heurtent au plafond de verre du brouillard qui empêche de voir au-delà du brouillard c'est ainsi que nous avons eu la perception du plan d'action de Lagos que nous avons eu la perception du Népal que nous avons eu la perception de l'Union africaine le projet de Kadhafi qui ne lui a pas survécu toutes ces perceptions ne sont rien d'autre que des myopies tant il est vrai que lorsqu'on dit qu'il y avait la perception du programme d'ajustement structurel PAS c'était une impasse le PAS est une impasse donc aujourd'hui il ne faut pas confondre ces perceptions avec la vision parce que les perceptions sont tout simplement des visions myopiques qui sont bloquées par le plafond de verre du brouillard parce que l'Occident est à l'origine de cette perception c'est le laboratoire l'idéologie élabore cette perception et le brouillard ça vient de quoi ? ça vient de l'art de brouiller on ne brouille pas seulement le ciel on peut brouiller aussi les pistes donc on brouille les pistes et les africains vont d'impasse en impasse par contre la vision c'est l'art de viser un objectif qui est perceptible clairement par-delà le brouillage et cela nous n'avons plus qu'une seule vision aujourd'hui cette vision c'est United States of Africa les Etats-Unis d'Afrique que certains appellent l'Etat fédéral d'Afrique noire que d'autres appellent l'Etat fédéral panafricain là ce sont des querelles juridiques par contre nous avons aussi des gens qui ont des lunettes des lunettes qui font que nous n'arrivons même pas à voir où se trouve la vision ce sont ces lunettes que nous appelons le nukrumaïsme avec isme c'est-à-dire une idéologie messianique qui vise à faire de nukruma la solution à tous les problèmes alors même qu'on ne connait pas on n'a pas lu nukruma c'est pareil pour le moulumumbisme c'est pareil pour le sankarisme c'est pareil pour le diopisme c'est pareil pour le gavérisme surtout le gavérisme parce que ce que je vais montrer aujourd'hui c'est que ce qu'on appelle le gavérisme n'a rien à voir avec la pensée de Marcus Gavé la vision de Marcus Gavé et ce n'est pas en vain que le professeur Obinga dit le salut est collectif à l'échelle d'un état fédéral panafricain les états-unis d'Afrique sont une vieille vision du jamaïcain Marcus Gavé quel est mon objectif à moi qu'on vit quel est l'objectif du mouvement cématawi pour l'émancipation du peuple kémique c'est de faire de cette vieille vision de Marcus Gavé une vision neuve une nouvelle vision une vision neuve et cela c'est très important de comprendre que c'est seulement à partir de cette vision que la fédération peut se faire entre les différents chapelles idéologiques qu'on appelle les ismes la fédération et il faut fédérer parce que le peuple noir est en danger face aux arsenaux militaires accumulés et aujourd'hui l'Afrique du fait de la détention de la quasi-totalité des ressources énergétiques et minières de la planète l'Afrique est devenue un champ de bataille où s'invitent les russes où s'invitent les chinois où s'invitent les américains où s'invitent les pays de l'union européenne où s'invitent la Turquie où s'invitent l'Inde récemment le Japon et la Corée et ces gens-là viennent faire quoi là-bas ? les experts géostratégiques disent c'est la nouvelle guerre froide c'est pas la nouvelle guerre froide c'est la troisième guerre mondiale asymétrique qu'est-ce qui peut empêcher cette guerre mondiale de se faire sur notre continent pour que nous soyons encore les victimes collatérales de l'holocauste noir qui se poursuit qu'est-ce qui peut empêcher les Etats-Unis d'Afrique et je crois que c'est ça cette vision de Marcus Garvey et c'est ça que nous pouvons retenir d'abord par rapport à son engagement par rapport à sa disponibilité au sens où Cheikh Anta Diop un jour nous disait parce que nous lui demandions professeur quelles sont les limites d'un engagement panafricaniste révolutionnaire et Cheikh Anta Diop de nous dire un homme visionnaire qu'il était les limites d'un engagement panafricaniste c'est un engagement sans limite comment pouvons-nous concevoir un engagement sans limite si nos femmes ne sont pas dans le combat si nos enfants ne sont pas dans le combat si nos parents ne sont pas dans le combat quand on sait que l'être africain est un être sociable qui aime la famille au-dessus de tout allons-nous devenir donc des éléments sans famille sans socialisation etc donc nos familles doivent être les destinataires de l'enseignement de Marcus Garvey et c'est ce travail que nous allons faire et c'est pour cela que nous avons dit que ce live va inaugurer ce que j'appelle maintenant l'institutionnalisation des lives de Tameré il y aura un avant live Garvey et un après après il n'y aura pas d'après merci Kovie pour cette introduction qui a bien posé le décor et qui vraiment nous permet de saisir d'emblée la vision de Garvey où est-ce qu'il voulait nous mener je vais donc pouvoir continuer à te donner la parole avec la deuxième question comment a-t-il comment Garvey a-t-il pris conscience de l'oppression raciale subie par les noirs du monde entier et de l'extrême nocivité de l'idéologie de la suprématie blanche les parents de cette jeune fille blanche avec laquelle Marcus Garvey le descendant de chef à Chantilly sa coquille on dit quelque chose qui est de l'ordre d'un fantasma c'est un singe et lorsqu'un singe s'empare d'une belle blanche une vieille blanche il a souvi tous ses instincts sauvages c'est comme ça qu'est apparu King Kong quand vous regardez l'image de King Kong le film de King Kong vous voyez un goril noir qui tient dans ses mains une blanche présentée comme sa victime mais que dit la blanche la blanche dit ne me délivrez pas et les autres disent oh la pauvre victime parce que dans toute la subconscience et dans le subconscience de la femme blanche il y a ce qu'on appelle le fantasma c'est pas moi qui cite parce qu'on va dire que je fais des polémies mais c'est Adoteli dans son ouvrage intitulé négritude et négrologue Stanislas Perrault Adoteli il dit que en toute femme blanche sommeille le fantasme du phallus kilométrique du nègre heureusement qu'on n'a pas dit le nombre de kilomètres mais on dit aussi que le nègre rêve d'assouvir ces fantasmes d'esclaves qui désire plus que tout la fille ou la femme du maître c'est de ça que nous parle François Fanon dans Ponoie Masse Blanche lorsqu'il dit que un esclave vient d'être libéré parce qu'il y a eu le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 et il court dans tous les sens à la recherche de qui ? d'une femme blanche et lorsqu'il tombe sur une blonde sauvage j'insiste par blonde sauvage blonde sauvage on entend les blondes de type scandinave aux yeux bleus la race des seigneurs il l'empoigne comme King Kong il l'étreint il l'attrépigne et au moment où comme dirait le grand poète Alderlin monte vers les cieux de ciel en ciel jusqu'au septième qui est le sommet on entend le nègre crier vive Chocère vive Chocère donc ça veut dire que le nègre a assouli son fantasme chocérien à travers la blonde sauvage dont il a pu obtenir ce qu'on appelle les faveurs moi j'ajouterai dans la ferveur n'est-ce pas normal donc à un moment donné il va se produire quelque chose Marcus Garvey va comprendre que le blanc nous a vincu et cette victoire elle est d'abord dans quelque chose qui dépasse l'aliénation parce que l'aliénation c'est l'acte par lequel le dominé ou l'opprimé cherche à devenir l'autre qu'elles font mettre alienus autre autrui mais là nous sommes dans quelque chose que Marcus Garvey a appelé le premier la haine de soi ce n'est plus la simple alienation et que moi j'appelle l'autophobie dans le sens précis où on dit la haine du nègre négrophobie mais la négrophobie son expression la plus exacerbée la plus radicale c'est l'autophobie c'est-à-dire la haine de soi du nègre cela passe d'abord par la haine de la texture de ses propres cheveux donc des cheveux l'anigineux faits pour le protéger contre la commotion cérébrale due au rayon du soleil il va rejeter et il va défriser il va rendre ça blot il va faire un certain nombre d'artifices deuxièmement la haine de sa couleur qui est sa protection assurance vie contre le cancer de la peau la divine mélanine la haine de son nez la forme de son nez qui permet de respirer de respirer l'air de l'armatant le vent de l'armatant c'est ce qu'on appelle flat nose c'est suffisamment ouvert pour respirer pour inspirer et pour aspirer et les lèvres l'ipu qui sont faites pour dévorer les fruits depuis le paradis et jusqu'à embrasser les lèvres de la femme qui sont en fait les fruits donc tous les nègres vont faire comme si ils ne savaient pas de quoi je parle alors que c'est ce qu'ils font chaque jour quand ils finissent de quitter le cours donc ce que je veux dire pour que chaque nègre comprenne le noir est un athlète bien bâti il y a une proportion des membres inférieurs et des membres c'est pour ça que quand le nègre marche on a l'impression que c'est une créature de Dieu qui marche se déplace dans l'espace ce qu'on appelle les déambulations divines du nègre d'autre part nous disons que le nègre c'est la langue qui parle c'est une langue qui a plusieurs tons ton haut ton bas ton haut bas c'est une langue agglutinante faite de métaphores d'allégories et de proverbes donc c'est les langues les plus naturelles dans la nature maintenant la spiritualité du nègre c'est la spiritualité qui est en face directement avec la sublimation de la nature les forces cosmiques sont les forces qui traduisent les lois de l'univers qu'est-ce que le nègre fait qui n'est pas sacré le nègre il a une écriture ça s'appelle l'écriture sacrée le nègre il a une royauté c'est la royauté sacrée le nègre fait la musique c'est la musique sacrée le nègre fait la chorégraphie il danse c'est la chorégraphie sacrée tout ce que le nègre fait est sacré par contre tout ce que le blanc touche est désacralisé donc lorsque Marcus Garvey dit cela cela veut dire que pour Marcus Garvey le blanc a inventé un complet d'infériorité qu'il a collé à la peau du nègre mais en fait c'est son propre complet d'infériorité et il a transformé son propre complet d'infériorité en transfert d'agressivité qu'il appelle maintenant le complet de supériorité et comme le nègre a cru en sa propre infériorité le blanc utilise la force du nègre pour en faire sa faiblesse et réciproquement la faiblesse du blanc devient la force qui lui permet de dominer le nègre c'est cela le secret de la domination du blanc sur la terre c'est parce que le nègre a renoncé à sa propre divinité a renoncé à sa propre humanité a renoncé à sa propre puissance dans la nature or cette puissance c'est ce que Nietzsche va voler à Garvey c'est-à-dire la volonté de puissance une race qui veut reconquérir l'Afrique avec le slogan l'Afrique aux Africains il doit avoir la volonté de puissance et il doit savoir que le monde repose sur la force mais celui qui a dominé le noir va faire croire au noir que tout est dans le droit la force du droit le droit la force du droit alors que le blanc il exerce le droit de la force en tout inconscience et donc quand le nègre croit en la force du droit il va créer ce qu'il appelle la déclaration des droits de l'homme qui a été créée par un franc-maçon qui s'appelait Payne Payne P-A-I-N-E c'est lui qui a créé la première déclaration des droits aux Etats-Unis c'est un esclavagiste et un franc-maçon comment peut-on être esclavagiste et franc-maçon puisque vous avez dit que c'est la fraternité humaine la justice que les francs-maçons apportent sur la terre en dehors de l'humanitarisme et de l'égalité ça c'est ce que j'appelle le vice rédhibitoire de la franc-maçonnerie le vice rédhibitoire de la franc-maçonnerie donc ce qui est important pour moi c'est de faire une lecture garverienne de la place de l'Afrique dans la géostratégie mondiale voyez et c'est à ce moment là qu'on va voir la puissance de Marcus Garvey parce que Marcus Garvey jusqu'à présent on l'a pas lu correctement il y a trois façons de voir Garvey il y a Marcus Garvey vu par les ennemis de Garvey il y a Marcus Garvey vu par les Dionysos de Garvey c'est à dire les lécheurs de potes de Dionysos qui disent que Garvey est leur messie sans l'avoir lu et il y a Marcus Garvey lui par lui-même lui par Marcus Garvey à travers sa pensée The Philosophy and Opinions of Marcus Garvey or Africa for the Africans et c'est sa femme Amie Jack Garvey sa deuxième femme qui va compiler toutes ses pensées et c'est ce livre aujourd'hui qui est pour nous le brévière c'est à dire le livre qui contient la formule pour la libération de l'Afrique qui contient la première théorie révolutionnaire auto-référentielle self-reflection théorique et qui contient les Etats-Unis d'Afrique la stratégie pour y arriver vous voyez là où il y avait un point d'interrogation chez Walter Rosney là où il y avait un point d'interrogation chez Antenor Filmer là il y a plus de points d'interrogation il y a trois points de suspension c'est à dire qu'est-ce que vous faites de la formule et je vais dire aujourd'hui ce que convient de la formule Marcus Garvey troisième question Marcus Garvey a commencé à sillonner dès 1909 les pays de l'Amérique centrale comme le Porto Rico le Nicaragua quel était le mobile de ces excursions périodiques qui ont duré semble-t-il jusqu'en 1911 bon il est un pays qu'il faut impérativement citer c'est Panama Panama c'est comme vous le savez aujourd'hui une enclave américaine en fait depuis que son ancien président qui était un membre de la CIA et qui avait été spécialisé dans le trafic de la drogue par la CIA c'est-à-dire Noriega a refusé ce que l'Amérique lui propose comme partage des dividendes à partir de là l'Amérique découvre que lui Noriega qui était responsable de la drogue dans toute l'Amérique centrale que c'était un bonnet de la drogue qu'il faut arrêter donc ils ont fait une guerre parce que les marines ont débarqué à Panama et ont tué 8000 personnes pour mettre la main sur Noriega ils pouvaient exécuter Noriega parce que c'est comme ça qu'ils font pour que tu ne parles plus mais ils se sont dit c'est plus simple on l'emmène dans une prison pour lui infliger 150 ans de prison 150 ans autant dit une mort certaine et pour qu'il ne parle pas quand même il n'y a jamais eu de jugement public des juges militaires vont l'interroger et on lui a donné tellement de drogue et de barbiturique que Noriega est devenu une sorte de légume il bave quand il parle et Panama était à l'époque de Garvey le lieu où les ouvriers étaient les mieux organisés parce que le capitalisme avait fait des ravages et c'était les amérindiens et les noirs qui étaient payés seulement 15 dollars pour travailler 18 heures donc Marcus Garvey va d'abord connaître la condition de vie des noirs là où ils vivent il ne fait pas des lectures de Karl Marx de Lenin des choses comme ça il va faire une enquête sociologique de terrain ensuite il va au Nicaragua et il voit comment les indiens les amérindiens sont dans des réserves hein et fument la drogue boivent du matin au soir parce qu'ils n'ont plus d'espoir et ils voient que les noirs pendant ce temps là malgré tout ce que les noirs ont subi les noirs ont encore de l'espoir et les noirs créent encore des cultes à partir de leur rite africain les noirs font la musique alors qu'ils sont dans l'enfer les noirs font tout ce qu'un peuple ressuscité fait et enfin Porto Rico Porto Rico c'est l'arrière-course des états-unis donc dans ces trois pays là les amérindiens et les noirs vivent côte à côte la souffrance du même système sans s'unir donc Marcus Grave va les unir il va créer des syndicats et ces syndicats vont défendre les revendications catégorielles des amérindiens et des noirs africains mais à un moment donné Marcus Grave se rend compte que même les amérindiens pensent grâce à la propagande des yanquis que les noirs leur sont inférieurs alors qu'ils sont au seuil de la disparition donc Marcus Grave va dire bon puisqu'il faudrait mettre trop de temps pour leur expliquer que non c'est les noirs qui sont les guides de l'humanité parce que personne ne prend sérieux les noirs tellement on a sali l'image des noirs le déficit d'images des noirs donc à un moment donné que va-t-il se passer Marcus Garvey dit ceci les noirs doivent s'organiser d'abord entre eux parce que si les noirs cherchent des alliances avec des gens qui pensent qu'ils sont les derniers de l'humanité si on crée une organisation ce sont ces gens-là qui vont prendre la tête et les noirs ne vont pas prendre la tête donc le premier travail de Marcus Garvey c'est l'éducation de la race noire à l'acceptation du fait que il est le peuple qui est le guide de l'humanité c'est ça la conscience raciale les guides de l'humanité et il va donc dans un article remarquable intitulé esclavage expliquer que ce que nous appelons esclavage c'est tout simplement le système d'anéantissement du noir mis au point dans le cadre de sa déportation le noir n'est pas esclatien déporté qu'on cherche à anéantir dans des cas de travail et de la mort et c'est quand de travailler et de la mort c'est ça qu'on appelle Nicaragua c'est ça qu'on appelle Panama c'est ça qu'on appelle ceci donc au lieu d'attendre que toutes les races fusionnent au nom du concept de classe dans une même organisation dominée par les marxistes c'est-à-dire les blancs il faut que le noir crée le plus puissant des mouvements la plus puissante organisation que la terre ait jamais connue cette organisation c'est universal negro improvement association l'UNIA l'association universelle pour le progrès les noirs je dirais même pas pour le progrès mais pour la progression les noirs quand on dit progression ça veut dire pour que les noirs reprennent le chemin de la grandeur redécouvrent leur grandeur donc ils ressortent de ce qui précède 1 l'UNIA repose sur la conviction que la race noire a un destin unique dans l'espèce c'est guide de l'humanité dans la voie de la civilisation humaine et ceci dans tous les domaines les sciences les arts la religion l'architecture dans tous les domaines Marcus Garvey dit il n'y a pas un domaine où le noir n'a été pionnier et si on crée demain des disciplines ou des sciences nouvelles le noir sera encore premier donc Marcus Garvey a cette conviction absolument que le noir a une perfectibilité même si Dieu seul a la perfection le noir a une perfectibilité illimitée voilà ce que Marcus Garvey a dit donc ça c'est la conscience raciale la conséquence de la conscience raciale de la prise de conscience raciale maintenant Garvey a une intuition de génie la race ne peut affirmer sa destinée unique que si elle est en sécurité parce que ce que les systèmes d'oppression mis au point par les blancs dans l'histoire pour anéantir les noirs non pas pour les esclavagiser le but c'était pas l'esclavage le but c'était l'anéantissement de la race faut que j'en oubliez donc ça c'est que les pays qui étaient les plus en sécurité sur la terre le pays qui était le plus en sécurité sur la terre c'est l'Egypte antique mais les failles qui ont permis au vert d'entrer dans l'Egypte antique pour pourrir l'Egypte antique c'est les mêmes que les noirs acceptent en Afrique c'est pour ça qu'on a déporté leurs frères pendant la traite ingrière européenne c'est les mêmes erreurs parce que les noirs n'ont pas tiré les leçons de leur passé glorieux de ce qu'on appelle l'Afrique en gloire ou l'Afrique de la gloire African glory donc Marcus Garvey dit il faut tirer maintenant les leçons pour ne pas disparaître dans le nouveau monde et pour ne pas disparaître dans le nouveau monde il faut que l'Afrique soit en sécurité donc le problème de Marcus Garvey c'est la sécurisation de l'Afrique la sécurité militaire mais aussi la gendarmerie la police contre l'ennemi intérieur et ses agissements une fois vaincu l'ennemi extérieur l'ennemi intérieur va faire le va se faire petit et après dès qu'il a une occasion il met un poignard parce que c'est il est noir de peau mais il est blanc dans sa tête son mental est un mental d'occidental de leco d'air donc le problème de Marcus Garvey c'est que comme on ne peut pas se prémunir contre l'ennemi intérieur vu le mal qui a été fait par quoi ? par la déséducation du noir c'est Marcus Garvey qui a inventé le thème miséducation of the black people la déséducation du noir parce que tout ce qui est bon pour la race blanche la race blanche reconnue l'inverse pour la race noire la race noire n'évolue pas n'a pas droit à l'évolution mais la race noire involue involue la régression voilà pourquoi il a dit la première chose c'est la sécurité mais Marcus Garvey est le premier à avoir pensé aussi le renseignement il faut qu'il y ait des blancs qui nous renseignent sur les blancs des chinois qui nous renseignent sur les chinois tous les peuples doivent nous renseigner sur eux-mêmes et sur les actions nuisibles qu'ils veulent entreprendre comme nous mais il faut aussi qu'on se renseigne entre les liens que l'ennemi intérieur noir a avec les blancs de l'essai toutes les méthodes de mise en place pour affaiblir le continent africain donc pour Marcus Garvey la sécurité doit partir de l'Afrique parce qu'aucun noir américain ne sera en sécurité aucun jamaïcain si l'Afrique n'est pas en sécurité parce qu'il est logique que la base arrière constitue le front sur lequel on met sa munition on met tout ce qui est important sa ration et surtout on fait le mental et le moral des troupes les bases extérieures les fonds extérieurs comme la Jamaïque les Etats-Unis tout ça seront libérés à partir de la base arrière donc premièrement l'Afrique doit être sécurisée après tous les autres noirs seront en sécurité l'Afrique doit être sécurisée et tous les noirs doivent être en sécurité et le but de l'UNIA c'est sécuriser l'Afrique pour donner la sécurité aux noirs déportés et aux descendants des noirs déportés que nous appelons aujourd'hui les afro-descendants donc ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est que même quand un peuple est en sécurité s'il n'a pas la capacité d'assurer sa sécurité alimentaire d'assurer sa prospérité d'assurer sa souveraineté économique ça sert à rien donc il faut créer une économie non pas une économie de l'autosuffisance où la rentre mais une industrie et cette industrie doit être une industrie lourde mais elle doit reposer sur trois filiers le premier pilier c'est les transports donc transports maritimes c'est pour ça qu'il va créer la Black Star Line qui a une compagnie maritime qui doit mener les noirs vers l'Afrique pour libérer l'Afrique une compagnie aérienne qui n'a jamais vu le jour et une compagnie terrestre une armée que lui-même a créée qui fait le défilé dans Arlen au moment où il y a les conventions et la CIA le FBI a filmé tout j'ai tous les films là je connais aussi où on voit les parades qui n'arrêtent jamais de l'armée de libération de l'Afrique de Marcus Garvey donc Marcus Garvey a conçu cela Marcus Garvey a mis au point ce qu'on appelle Intelligent Service of the Union c'est-à-dire les services secrets de l'UNIA donc il était au courant de tous les plans des américains contre lui sauf un seul plan il avait envisagé toutes les possibilités de l'élimination physique il y a eu 85 tentatives d'assassinat de Marcus Garvey qui avait joué mais il y a une chose qu'il n'a pas pensé c'est qu'il devait s'assurer d'un service d'avocat fiscaliste pour vérifier et aussi la comptabilité parce que c'est sa première femme qui faisait le rôle de comptable elle le faisait un peu en amateur donc Du Bois dont je parlerai tout à l'heure leur a dit cette faille-là parce que Du Bois avait ses hommes dans l'UNIA il y a Marcus Garvey que vous voyez en train de parler et en bas il y a le père de qui ? de Malcolm X qui est juste en bas de la tribune oui donc tout ce que les noirs contiennent d'activistes et de panafricanistes ont été formés par Marcus Garvey tout le reste c'est de la plaisanterie ils ont tous été formés et le blanc va utiliser une subtilité vicieuse au moment où ils vont dire que Marcus Garvey n'a pas fait de déclaration d'impôt alors que Marcus Garvey payait les impôts donc ils ont dit les impôts payés par Marcus Garvey ne correspondaient pas à ce que Marcus Garvey aurait dû déclarer à partir de là ils vont faire une perquisition au siège de l'Unia ils vont saisir tous les documents brûlés tout pour qu'il n'y ait plus d'archives et ils vont maintenant humilier Marcus Garvey en lui mettant de menac pour l'emmener à la prison d'Alganta de là Marcus Garvey va écrire une lettre célèbre qui fait écho à son fameux texte le plus célèbre peut-être sur les traîtres que je lirai tout à l'heure donc ce qui est important c'est de voir que la sécurité doit être d'abord multidimensionnelle renseignement humain Marcus Garvey a pensé même au renseignement électronique avant la lettre parce qu'il savait que tout ce discours était enregistré et Marcus Garvey voulait une armée il la créé d'abord et il voulait aussi une gendarmerie et une police et plus sérieux il mettait des unités de femmes l'élite dans sa police dans sa gendarmerie et dans son armée parce que Marcus Garvey considérait que les femmes ne devaient pas être à la maison les femmes devaient étudier les femmes devaient prendre le pouvoir les femmes devaient diriger l'Union donc Marcus Garvey avait ses idées d'avant-garde mais autre chose Marcus Garvey pensait qu'après l'économie il y a quelque chose qui est capital c'est l'éducation parce que le peuple noir a été déséduqué et comme le peuple noir a été déséduqué il faut une éducation qui lui permette de renouer avec les valeurs et les savoirs légués par ses ancêtres donc aussitôt après avoir créé sa nouvelle compagnie Marcus Garvey m'a fait sur pied ce qu'on appelle un centre un institut d'études une école politique de l'Union pour former les cadres par l'Africain qui demain vont former les Africains sur place pour prendre le pouvoir en Afrique dans chaque colonie donc un Daomé originaire de mon pays qui était effectivement descendant du roi Béantan Kodjo Tovalou va suivre un de ses cours et Marcus Garvey découvre avec stupeur que ce nègre avait des connaissances supérieures à celui qui assurait la formation donc Marcus Garvey va dire bien comme tu ne dois pas dire que tu es plus formé que lui parce qu'il faut une discipline de race tu vas prendre le cours en te taisant et après je vais te nommer à la tête de toute l'Afrique de l'Ouest et tu vas prendre le pouvoir et tu vas même créer un journal qui s'appelle The Negro World et dans ce journal tous les noirs du monde entier Panama Jamaïque tout Asie même l'Asie avant Renouko Rachidi tous ces noirs là on va donner écho de leurs conditions pourquoi partout ils sont une race subalterne la race vaincue parce que l'Afrique a été vaincue le jour l'Afrique se relèvera moi Marcus Garvey je fends comme les pays africains sont sous la colonisation sauf l'Ethiopie et ne peuvent pas avoir un gouvernement en exil je fends le premier gouvernement en exil africain ce gouvernement en exil je prends la tête donc c'est pour ça qu'il a dit je suis le premier président des Etats-Unis d'Afrique et Obenga dit effectivement que l'Afrique reconnaît ce titre à Marcus Garvey et moi-même je reconnais si Kovir reconnaît donc il n'y a plus de discussion donc Marcus Garvey comprend que les hommes peuvent protester défendre leurs intérêts catégoriels à travers les syndicats défendre leur sécurité à travers des groupes paramilitaires d'autodéfense défendre leurs intérêts juridiques à travers des avocats mais il y a une chose que les hommes ne peuvent jamais faire si les décideurs ceux qui décident de la politique de leur pays sont des étrangers et bien ils sont impuissants donc il va créer un parti politique ce parti politique s'appelle The Black People Political Party afin d'assurer la représentation des masses populaires noires et recevant un mandat des masses populaires noires Marcus Garvey va dire qu'il est habilité à assurer un programme en 14 points que je vous lis premier point obtenir une représentation au parlement impérial africain en exil afin d'exiger un peu plus d'autonomie pour les jamaïcains les américains tous les pays qui sont sous domination coloniale protéger la main d'oeuvre des pays qui sont sous domination coloniale aussi bien dans la Caraïbe noire qu'en Amérique méridionale en Amérique du Nord surtout etc garantir un revenu minimal décent aux paysans aux ouvriers aux travailleurs de la Jamaïque de Panama etc entendre et aménager des zones rurales et urbaines en diminuant les contraintes la limitation des déplacements et les servitudes de toutes sortes imposées par la propriété privée c'est à dire l'expropriation des noirs par les blancs 5 engager une réforme foncière et étendre le système d'adduction d'eau à l'ensemble des pays afin de servir les besoins domestiques l'irrigation et les industries 6 rendre obligatoire l'amélioration des conditions dans les villes où de larges profits sont accumulés par les trusts les cartels les corporations les compagnies et les multinationales 7 adopter une loi de protection destinée à promouvoir les industries locales et à assurer leur accès au marché local 8 créer une université africaine dans la jamaïque panama etc et une école polytechnique africaine 9 ouvrir un opéra musical africain dans tout ces pays 10 promulguer une loi pour l'emprisonnement de tous les juges ayant par le passé agit de façon non conforme à la justice et à la constitution africaine 11 créer par décret une direction de l'assistance légale dont la fonction serait de fournir des conseils et d'assurer la protection de ceux qui ne peuvent se garantir une bonne défense faute de revenus devant les tribunaux 12 promulguer une loi punissant d'emprisonnement et de bannissement toute personne qui au cours d'une élection userait de la violence de la fraude ou de tout autre moyen de pression pour tenter d'influencer le vote d'autrui contre son gré et contre sa conviction 13 accorder aux agglomérations de Montego Bay de Port Antonio de Panama City de Chicago etc. le statut de ville africaine 14 transformer les champs de course de Kingston de Panama etc. en un parc semblable au Ride Park de London de Londres donc Marcus Garvey esquisse un programme politique dont le fondement doit être la satisfaction des besoins des paysans pauvres des ouvriers et des travailleurs précaires tous noirs et donc Marcus Garvey dit ces dispositions sont prises en attendant que ces gens-là retrouvent les Etats-Unis d'Afrique dont il est le président donc c'est au titre de président des Etats-Unis d'Afrique que Marcus Garvey interpelle le président des Etats-Unis d'Amérique pour lui dire que c'est l'Afrique qui est le grenier de l'Amérique que sans la force de travail de l'Afrique il n'y aurait pas eu toutes ces villes qu'on a trouvées aux Etats-Unis donc Marcus Garvey est le premier homme à demander des mesures compensatoires pour les noirs ce qu'on appelle aujourd'hui les réparations du fait de l'esclavage du fait de tout ce que nous avons vécu et donc il avait même chiffré ces mesures il avait déjà chiffré il a dit tous les biens des Etats-Unis de l'Angleterre de la France de la Hollande en Afrique deviennent confiscatoires de droits si ces montants ne sont pas payés c'est-à-dire ils payent eux-mêmes ils reprennent toutes les terres qu'ils ont volées que les Anglais ont volées au Kenya dans tous ces pays-là et ils donnent aux noirs au titre des réparations donc Marcus Garvey avait pris des positions extrêmement audacieuses pour l'époque mais la conscience politique ne peut pas remplacer selon Marcus Garvey la conscience d'une communauté d'origine et de destin de tous les peuples déportés d'Afrique et c'est lui qui a inventé pour la première fois une institution que les juifs vont reprendre avant nous puisque nous on invente les choses mais les juifs font avant nous d'accord ça s'appelle le congrès mondial panafricain les juifs vont faire le congrès mondial juif mais nous on n'a pas fait jusqu'à présent le congrès mondial panafricain world panafricain congrès et c'est ce mot là que va reprendre un dirigeant de l'Afrique du Sud qui a plus lutté que Mandela qui s'appelle Robert Mangaliso le dirigeant du panafricain congrès il va reprendre le mot congrès panafricain de Marcus Garvey donc voici les points extrêmement importants qui montrent que Marcus Garvey avait considéré les états unis d'Afrique comme la marche de plusieurs paliers un palier racial solidarité raciale un palier sécuritaire un palier économique un palier politique juridico-politique et la conscience de race à travers le congrès panafricain mondial qui doit défendre les noix partout dans le monde mais qui doit être une institution garantie par les états unis d'Afrique à la vision de Marcus Garvey au niveau de ce que je pourrais appeler quelle est sa contribution au panafricain des peuples et cette contribution n'a pas d'équivalent jusqu'à maintenant quant à ses prouesses économiques ça demeure inégal et inégalable et quant à sa capacité de mobilisation des noirs personne n'a fait jusqu'à maintenant même les gens de la nation d'islam quand ils ont fait la mobilisation d'un million de personnes c'est un record Marcus Garvey c'était 15 millions 15 millions et jamais un noir n'a fait ça jamais je crois que peut-être les pharaons parce que quand les pharaons faisaient la fête d'amande de paix je crois que tout le monde sortait après les pharaons qui pouvaient faire par Garvey qu'envie peut-il le faire non non parce que Marcus Garvey est à égalité avec chaque entadion or ce sont des monstres de la libération du peuple noir que personne ne peut atteindre c'est deux là voilà Marcus Garvey et chaque entadion cinquième quatrième question plutôt quels sont les théoriciens et les activistes noirs qui ont sensibilisé Marcus Garvey au courant de la pensée connue sous le nom race first je crois que quand je dis conscience raciale je veux dire la race avant tout la race en premier race first parce que pour Marcus Garvey la race c'est le concept qui rend mieux compte que le concept de caste le concept de classe sociale chère à Marx des drames que sont les deux grandes tragédies dans l'histoire la première c'est le génocide amérindien la deuxième c'est le génocide des noirs qui se poursuivent sous nos jours et que nous appelons l'holocauste noir donc le problème c'est que la domination de l'occident sur le monde s'est faite sur l'anéantissement de deux races et ces deux races sont des variétés d'une seule et même race la race noire quand tu vas en Australie ceux qui ont été tués là-bas les aborigènes sont des noirs en Nouvelle-Zélande c'est des noirs en Tachmanie c'est des noirs dans toute la région qu'on appelle la Nouvelle-Calédonie c'est des noirs en Afrique c'est des noirs en Asie c'est des noirs donc pourquoi les noirs sont ceux qui ont été éliminés par tous voici la réponse de Marcus Garvey c'est parce que les noirs constituaient les seuls peuples qui ont créé toutes les civilisations humaines à l'aube de l'humanité la civilisation sumérienne a été créée par des noirs la civilisation de l'ancienne perse avant les indiens les ariens ça a été créé par des noirs la civilisation chaldéenne a été créée par des noirs la civilisation sabéenne a été créée par des noirs la civilisation cananéenne a été créée par des noirs la civilisation phénicienne a été créée par des noirs la civilisation égyptienne a été créée par des noirs la civilisation nubienne a été créée par des noirs dites-moi alors que civilisation avait été créée pendant la proto-histoire ça n'a jamais existé qu'il soit le coderme parce qu'au moment où toute la civilisation noire existait les leucodermes étaient encore dans les abysses de la vraie histoire. Donc, cela veut dire que le capitalisme ne pouvait pas se concevoir sans expansionnisme militaire. Or, l'expansionnisme militaire ne peut se faire que dans les régions où on peut avoir accès aux plus grandes ressources de la planète. Or, ces régions sont celles qui ont été créées par les Noirs. C'est là où il y avait les civilisations qui ont été créées par les Noirs. Donc, l'Occident va maintenant faire croire que c'est l'Europe qui est le centre du monde et que toutes ces civilisations sont des périphéries. Alors que c'était l'Europe qui était une périphérie. Il est possible, je peux le faire, de montrer dans quel état était la France. La France était effectivement un territoire, un nom en slant livré à ce que j'appelle les déambulations d'ours. et de sangliers. Il n'y avait rien ! Il n'y avait rien en France ! À part les grottes dans lesquelles nos ancêtres noirs de Grimaldi ont paix des animaux africains et des rites africains. Il n'y avait rien en France ! Il y avait des gens qui étaient là et qui vivaient à l'âge ethnographique. dans un état que la décence m'interdit ce soir. Je le décris parce que je sais que je, en sortant de cette salle, je ne sais pas ce qui peut se passer. Il ressemblait au punk que vous voyez dans la rue là. avec des tatouages partout, des chiens derrière, lesquels les chiens étaient plus affamés qu'eux. Avec la maltraitance sur les chiens, des comportements de punk, des punk. Mais des punk là actuellement, ils sont au moins bien présentables. Mais les punk d'avant, bon, bon, bon. Donc ce sont ces gens qui parlent avec nous. Et vous savez bien que Marcus Garvey avait dit que ceux qui ont interdit de manger du porc, c'est parce que c'est la forme que prend le diable blanc. Et le diable blanc c'est Cêtre. Quand Cêtre veut aller détrousser au russe pour le tuer comme il a tué son père, il prend la forme d'un porc. Un porc ! Voilà pourquoi les égyptiens ne mangeaient pas de porc. Ils prennent la porc de porc. Donc ce que je vais vous dire, ce sont des porcs je parle des animaux. Les animaux. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que Marcus Garvey avait une autre conscience de l'état de notre peuple dans l'antiquité et de la capacité de notre peuple à créer des pyramides, à créer des choses qu'un être normal ne crée pas. Tout ce que le nègre touche est marqué du saut du génie. Et tout le monde le sait, même les locaux d'herbe, même s'ils ne le disent pas parce qu'aujourd'hui ils sont apparemment atteints d'amnésie. mais demain, si l'Afrique a organisé et s'ils ont besoin du pétrole et s'ils ne sont plus en capacité de venir voler, ils vont venir là et ils vont nous dire la vérité. Ils vont nous dire la vérité. Mais, comme je dis souvent, ce sont nos frères parce que ce sont des nègres dépigmentés et nous n'avons pas le droit de les affamer. Et nous n'avons même pas le droit de penser à une revanche quelconque parce que notre peuple est au-dessus de la revanche. Notre peuple est un peuple qui regarde vers l'avant et qui avance pour sortir l'humanité de la tanière et de l'ornière. Cinquième question. Quelle est la thèse centrale de l'ouvrage Philosophie and Opinions of Marcus Garvey. Marcus Garvey dans Philosophie and Opinions affirme, pose la thèse suivante. Le noir n'a été privé de son statut de bâtisseur d'empire. de royaume et de civilisation que parce que la trahison des noirs a été exploitée par les blancs. s'il n'y avait pas eu la trahison des noirs depuis l'Egypte antique, le noir ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Et la trahison n'a été possible que parce que le blanc a réussi à réduire le noir à trois conditions. la première condition c'est que le peuple de savants est devenu un peuple ravagé par l'ignorance. Dans l'ignorance. Et la plus grande ignorance c'est d'ignorer qu'on ignore. et pour garder c'est l'ignorance qui a fabriqué des êtres servis. Et l'ignorance est possible par la déséducation. Donc l'école coloniale l'école les missions coloniales. L'école coranique le but c'est de fabriquer des noirs ignorants. C'est quoi un noir ignorant ? Un noir ignorant c'est un noir qui n'a pas compris qu'il n'y a pas de maître sur terre et que tout être doit s'élever de l'animalité vers la divinité par ses propres moyens intellectuels. Il n'y a pas d'autonomie il n'y a pas de tutelle et lorsque tu maîtrises la science tu deviens conscient et lorsque tu es conscient tu peux espérer la renaissance. Donc je dis souvent notre mot dans le nom c'est ceci la science et la conscience au service de la renaissance. C'est ce que dit Marcus Gavé. Marcus Gavé dit que l'ignorance qui a été semée en Afrique est le seul gage d'assurance pour le blanc de continuer à dominer les lois. L'ignorance et l'entretien de l'ignorance chaque jour dans chaque famille dans chaque foyer dans chaque école tout ça dans chaque nation. Et quand vous regardez aujourd'hui les télévisions au Cameroun au Bénin du matin au soir on fait la propagande du blanc du matin au soir on dit que le Fonds Monétaire International est là pour nous aider du matin au soir on dit que les églises sont là pour fabriquer de bons Camerounais du matin au soir on ment au peuple je dis ce sont des courroies de transmission d'un mensonge qui est devenu maintenant un mensonge caniculaire c'est-à-dire chaud c'est chaud donc nous disons que lorsque les neigres sont englués dans le mensonge ils ne peuvent pas s'en sortir la deuxième chose c'est la pauvreté et à la page 108 du présent livre Marcus Garvey explique ceci la pauvreté est un état infernal infligé aux personnes qui n'ont plus la maîtrise de leur économie la pauvreté n'est pas une vertu c'est un crime contre l'homme être pauvre c'est avoir faim chaque jour sans espoir de se trouver à se nourrir par son propre travail être malade sans espoir d'être soigné tomber de fatigue et de sommeil sans avoir le moins d'endroits où poser sa tête pour entrevoir le repos être nu sans trouver de quoi se vêtir être méprisé abandonné de tous sans le moins de secours être pauvre c'est être un objet malléable tout désigné pour le crime et pour l'enfer l'homme qui a faim vole du pain ce faisant il viole le huitième commandement divin son état lui fait transgresser les lois même de la nature de Dieu et des hommes il devient un paria parmi les siens en pensée et en acte il convoite le bien de son voisin sans cesse se sentant rejeté il recherche ses faveurs il recherche la femme d'autrui qu'il est incapable de consoler et de soulager pour lui il n'y a d'autre choix que le péché perpétuel pour éviter la mort telle est la voie de la pauvreté personne n'est né pour être pauvre et lorsque l'européen l'occidental choisit un noir pour tromper les autres noirs il le choisit parmi les plus pauvres il le choisit parmi les plus pauvres c'est ainsi que ce sont les nécessiteux et les mendiants qui gouvernent la race les nécessiteux et les mendiants qui gouvernent la race voilà ce que Marcus Garvey dit donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'ignorance déjà en jouant est un problème parce que tu n'es pas capable d'avoir clairement conscience du fait que tes problèmes leur solution se trouve dans tes propres mains pas dans le ciel deuxièmement pauvre encore qui a un état d'enfer sur la terre où tu désires les biens d'autrui tu convoites les biens d'autrui et tu finis par devenir quoi ? un animal qu'on utilise comme un objet pour nuire à tes propres proches parce que tu n'as pas de quoi te nourrir troisième chose Marcus Garvey dit ceci le noir est un ennemi pour le noir le nègre est un ennemi pour le nègre et aucun nègre ne souhaite que son frère lui ouvre le chemin de la liberté il préfère la servitude comme bien commun plutôt que la liberté comme perspective d'espoir donc c'est ça qui tue l'espoir moi j'appelle ça le panier à crabe le syndrome du panier à crabe tout le monde sait que les crabes qui sont au fond du panier n'ont ni lumière ni air frais ni propreté parce qu'ils sont dans les détritus des autres et ils appuient à monter ceux qui sont sur eux font tout pour qu'ils ne montrent pas ceux qui sont sur eux ceux qui sont sur eux jusqu'au bout il y en a un qui a réussi avec ses pinces à ouvrir la brèche pour entrevoir la lucabe et au moment où il était presque en haut pour montrer le chemin les autres prennent la pince pour dire reviens reviens donc cette solidarité dans le chaos la promiscuité c'est ça qui est caractéristique des gens qui ne veulent pas que la leur évolue par contre quand un juif évolue sort et devient minoritaire parmi les blancs il amène ses frères pour l'entourer quand un noir sort de la promiscuité du panier à crabe et je comprends il ne veut plus que quand le crabe vienne parce qu'il a le souvenir de ce qu'on appelle hein des sœurs des sœurs donc voilà un peu cette métaphore pour dire que pour gaver c'est tout ça l'ignorance la pauvreté transformée en misérabilisme et l'autre aspect dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire le panier à crabe la lutte du nec contre le nec c'est ça qui fait qu'il y a des traîtres pour Garvey c'est ça qui génère les traîtres et je crois que Marcus Garvey il est intéressé en fait on l'a pas bien lu quoi le jour où nous allons lire Marcus Garvey toutes les solutions aux problèmes de l'Afrique deviendront claires pour nous merci Kobi merci Kobi pour toutes ces précisions alors je vais pouvoir continuer avec ma sixième question non tu continues voilà je vais pouvoir continuer avec ma sixième question je vais attendre que Kobi nous revienne voilà je profite pour dire que le live se déroule à Taméry le live se déroule à Taméry au 19 rue du Chalet 75 010 à Paris nous sommes joignards au 06 10 82 29 18 vous pouvez aussi nous contacter par mail sur taméry75 ce live est le neuvième que nous proposons après le premier qui nous a donné l'occasion de parler du colloque du caire des 45 ans du colloque du caire et après ce live sur le colloque du caire qui a eu lieu en 1974 nous avons successivement présenté de très nombreuses oeuvres il y a parmi ces oeuvres l'oeuvre magistrale de Cheikh Anta Diop Nation Nègre et Culture nous avons également parlé de Stolen Legacy de George James nous avons continué avec de l'égalité des races humaines d'un ténor firmin nous avons vu The Destruction of Black Civilization de Chancellor Williams nous avons traité également de la férocité blanche de Rosa Amelia Plumel Uribe nous avons vu également les damnes de la terre de France Fanon voilà nous sommes déjà à une dizaine de live et le live d'aujourd'hui qui porte sur les philosophies et opinions de Marcus Garvey ou Africa for the Africans va donc pouvoir se poursuivre avec le retour de Covid de Sesh Mireille Corvie je vais donc lui poser notre sixième question quelles sont les principales thématiques qui sont quelles sont les principales thématiques développées et approfondies dans cette oeuvre sur Marcus Garvey d'abord Marcus Garvey explique que le monde tel que nous le voyons est en décalage ou en déphasage avec le monde tel qu'il fonctionne réellement nous nous voyons un monde à travers nos valeurs humanistes à travers la xénophilie c'est à dire l'amour des autres peuples à travers la fraternité humaine la solidarité l'entraide mais le monde dit Marcus Garvey est une chale le monde fonctionne sur la base des rapports de force et souvent ce sont les crimes qui permettent à ceux qui dominent le monde de poursuivre leur domination sur le monde et ces crimes prennent la forme dit Marcus Garvey de guerre ces guerres elles sont fomentées pour pouvoir assurer la croissance économique des pays qui sont les vainqueurs donc chaque fois qu'il y a une guerre il faut savoir que la guerre a une fonction économique et cette fonction économique dope la croissance du pays qui est vainqueur mais ruine les pays qui ont été vaincus là où il y a des coalitions militaires les ravages sont encore pires donc le capitalisme n'a pas triomphé aux Etats-Unis parce qu'il y avait des pionniers américains qui ont amené le rêve américain ce qu'on appelle American Way of Life ça c'est ce qu'on enseigne dans la propagande le capitalisme a triomphé aux Etats-Unis en ruinant l'économie des Améridiens et en les faisant disparaître donc c'est ça qu'il faut voir et l'Afrique les empires de l'Afrique ne sont pas tombés par l'opération du Saint-Esprit les empires de l'Afrique sont tombés parce qu'il y a eu des guerres et ces guerres n'étaient pas des guerres économiques au sens de Calma c'était des guerres d'améantissement de la race si on nous repousse prendre les choses par leur nom donc pour Marcus Gavé la chose la plus importante dans le monde c'est l'acquisition de la volonté de puissance la volonté de puissance doit être mise au service des moyens de la puissance il faut se donner les moyens de sa puissance et les moyens de sa puissance doivent être mis au service des hommes qui sont formés comme des guerriers de l'économie des guerriers du droit des guerriers de la diplomatie des guerriers de la philosophie des guerriers de la politique c'est de là que vient l'expression kémitico-arior les guerriers kémiques de l'économie donc pour Gavé le pouvoir c'est ça qui est important ce n'est pas s'organiser dans des églises pour faire des jérémiades en disant que le Christ a souffert pendant qu'il a été crucifié et Gavé demande est-ce que c'est vous qui l'avez crucifié pourquoi le peuple noir est le seul peuple qui verse des tonnes de larmes pour la crucifixion de quelqu'un que ce peuple ne connaît pas vous connaissez qui est-ce que vous connaissez Abraham quelle loi connaît Abraham est-ce que vous connaissez Isaac vous connaissez Jacob d'où la célèbre phrase d'où la célèbre phrase à savoir des sauveurs viendront d'Egypte et d'Ethiopie car Dieu n'est visible à chacun que par ses propres lunettes le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob appartient aux enfants d'Abraham d'Isaac et de Jacob le Dieu que nous on fait le Dieu noir le black god ce Dieu là c'est le Dieu de l'Egypte de l'Ethiopie et des empires d'Axum donc Marcus Gavé dit il ne manquait plus qu'une chose c'est qu'il dit puisque c'est Amon Ray comme il n'a pas dit Covid qu'on fume ce soir c'est Amon Ray et comme j'ai dit souvent d'ailleurs Marcus Gavé a compris que le peuple noir étant le peuple le plus spirituel de la terre qui perçoit même le monde comme un monde d'harmonie comme un monde de solidarité d'entraide de partage on a utilisé cette faiblesse du noir ce talent d'Achille pour le réduire dans la servitude c'est-à-dire pour le dépouiller du pouvoir en fait pour garder la déchéance dans la servitude procède de la dépouillement du pouvoir le pouvoir militaire le pouvoir économique le pouvoir spirituel le pouvoir juridique le pouvoir intellectuel tout ce pouvoir on a dépouillé l'homme noir voilà pourquoi l'homme noir privé de pouvoir cherche maintenant le salut de Dieu alors que jusque là c'est lui-même qui prouvait que Dieu est à travers lui donc l'homme noir était l'architecte de l'univers c'est ça que la franc-maçonnerie a pris la franc-maçonnerie a pris l'expression de Garvey pour dire le grand architecte de l'univers la franc-maçonnerie fait du plagiat parce que ce terme de Garvey c'est un terme qu'on trouve dans les thèses égyptiens comme nous allons le voir donc il dit ceci Garvey le pouvoir est le seul argument qui satisfasse l'homme faible ou l'homme fort lorsqu'il n'y a plus d'autres arguments à lui opposer cela signifie que tout individu toute race ou tout peuple qui n'a pas à sa disposition un pouvoir qui lui appartienne un peuple doit se soumettre à la volonté de tout autre individu de toute autre race ou de tout autre peuple qui lui possède cette remarquable qualification du pouvoir si les blancs ont peur de se battre contre tel ou tel boxeur noir c'est à cause de sa force physique et de la puissance de ses points c'est la puissance scientifique et industrielle de la race Tétone qui lui permit pendant des années de dicter à l'Europe sa politique scientifique et économique il appelle ainsi la race saxonne les anglais de la période de Victoria c'est la puissance économique et navale de la Grande-Bretagne qui lui permet de rester maîtresse des maires c'est la puissance financière et commerciale des Etats-Unis d'Amérique qui fait de les banquiers du monde on ne peut donc que conseiller à l'homme noir d'acquérir des pouvoirs de cette sorte qu'il reconquiert la puissance perdue le pouvoir de l'éducation le pouvoir de la science le pouvoir de l'économie le pouvoir de la finance le pouvoir de l'industrie le pouvoir de la politique tels sont les pouvoirs que l'homme noir doit conquérir rapidement pour en faire un usage à son propre profit donnons-nous ce genre de pouvoir que les autres races ne pourront manquer de remarquer ou si elles se refusent encore à voir que nous avons conquis le pouvoir elles sentiront dans leur chair la puissance de notre pouvoir l'homme ne se laisse pas convaincre ni même ébranler par des prières des pétitions et des pleurnicharderies mais devant le pouvoir et la force n'importe quel individu de bon sens se laisse persuader fût-ce contre sa volonté s'il ne veut pas mourir Marcus Garvey donc qu'est-ce que j'ai retenu ? j'ai retenu que pour Marcus Garvey il n'y a que des grandes et des puissances moyennes chez terre il n'y a pas de petites puissances en d'autres termes encore dans l'ONU aujourd'hui on n'écoute pas les petites puissances c'est les pays africains quand ils viennent on sait voilà ce que les gens disent entre eux ça y est les mendiants on n'a pas nous sommes devenus des mendiants cosmopolites et le monde entier dit les mendiants sont là voilà notre situation aujourd'hui alors que nous sommes la terre la plus riche de l'univers donc il y a des puissances des grandes puissances et des puissances moyennes je vais citer une grande puissance c'est la Chine vous voyez c'est à dire que aujourd'hui lorsque la Chine dit à Davos que le réchauffement planétaire climatique est dû aux puissances européennes mais comme ces puissances veulent empêcher les pays périphériques d'Afrique d'Asie d'avoir l'industrie ils disent que l'industrie est condamnée et qu'il faut faire l'écologie pour faire des éoliennes qui va faire des industries lourdes avec des éoliennes donc l'Afrique doit s'industrialiser par ce point moelle si l'Afrique ne le veut pas la Chine viendra industrialiser des pans entiers du territoire africain pour le compte du peuple chinois je répète j'attire votre attention si les africains ont tant de ressources et ne savent pas en faire usage la Chine utilisera sa puissance pour venir industrialiser des territoires entiers de l'Afrique pour le bénéfice du peuple chinois il n'a pas dit pour le bénéfice de l'humanité donc ça veut dire quoi la Chine a aujourd'hui un projet ce projet c'est de distancer de quatre siècles les Etats-Unis et pour réaliser ce projet il faut que la Chine mette en valeur les ressources énergétiques et minières de l'Afrique mais comme ils ont vu que les Africains sont faibles et qu'il y a des territoires entiers en Afrique qui ne sont pas mis en valeur ils veulent faire maintenant ce qu'on appelle une immigration chinoise donc ils font venir des Chinois pour venir mettre en valeur la Tanzanie l'Ouganda l'Ethiopie pour pouvoir faire une colonisation de peuplement le projet de la Chine c'est ça et après ils vont distancer de quatre siècles les Etats-Unis ça dit il faudra encore quatre siècles pour que les Etats-Unis puissent oser parler à la Chine la question que je pose parce qu'il y a des Africains qui m'ont dit les Chinois n'ont pas le droit de faire ça après tout ce que nous avons vécu mais qu'ils donnent le droit à quelqu'un parce que eux ils connaissent juste ce qu'on appelle le droit de la force on leur a dit que leur pays est une dictature ils ont dit non c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est de ne pas reproduire en Chine ce qu'on appelle une dictature de la servitude volontaire c'est ça en Occident que vous appelez démocratie représentative non les Chinois n'ont pas besoin de faire des joutes oratoires à l'assemblée pour crier les Chinois ont besoin de discipline sous l'éclairage de son excellence Xi Jinping et c'est donc ce qu'on appelle ce qu'on appelle des dictatures éclairées des dictatures bienfaitrices donc on appelle ça en anglais le benevolent dictator les dictatures de bienfaisance et c'est ça si les peuples chinois mangent et n'est pas affamé comme le neige est-ce qu'on va dire que le peuple chinois se plaint d'avoir mangé donc son excellence Xi Jinping est-ce que moi quand on vit je peux dire que moralement c'est inacceptable que Xi Jinping ne soit pas élu selon les méthodes de l'Occident j'ai pas le droit de dire ça j'ai pas le droit de dire ça donc pour moi ce qu'ils appellent la démocratie ne peut pas fonctionner dans des pays occupés et où on fait du tribalisme la raison d'être du fonctionnement d'une société c'est pour ça qu'il y a des guerres partout des rébellions et tout ça parce qu'en fait Obama a dit à Accra il faut des institutions fortes pas des hommes forts mais l'Africain sait que il n'y a jamais d'institutions fortes qui ne soit pas incarnées par un homme fort le pharaon était un homme fort et avait des institutions fortes ces institutions sont celles dont l'Afrique a besoin l'Afrique a besoin d'une matricratie des conseils l'Afrique n'a pas besoin de démocratie bordélique donc nous disons que nos institutions doivent être repensées par nous c'est ce que Garvey dit le plus important de tous les droits c'est le droit à la connaissance de soi une fois que tu as une connaissance de soi tu peux avoir une pensée pour toi-même et non pas un prêtre à penser d'autrui et tu peux avoir une vision et c'est cette vision qu'il a esquisé maintenant Garvey a dit il n'y a pas de vision sans un deuxième état une vision commune doit être suivie par une organisation commune cette organisation commune qu'on appelle Universal Negro Improvement Association était appelée à disparaître au profit de l'organisation qui va porter les Etats-Unis d'Afrique cette organisation que nous appelons le mouvement Sematawi c'est le mouvement Sematawi voilà Covid a dit que c'est le mouvement Sematawi qui doit porter les Etats-Unis de Kémet c'est ça qu'il faut et il faut une section partout section Burkina section camerounaise section burundaise section béninoise section guadeloupéenne section martiniquaise section guyanaise et le tout sous un commandement unique une coordination unique qui serait alors un parlement un parlement où les paysans doivent être représentés les femmes les intellectuels organiques du peuple la jeunesse toute l'avant-garde et les forces vivres de ce que j'appelle si vous voulez la lame de fond c'est à dire la société civile panafricaine et à ce moment-là ce parlement doit remplacer l'union africaine parce que l'union africaine est une institution croupion qui permet à quelques nègres qui sont des nègres anti-nègres de recevoir l'argent de l'union européenne l'argent des Etats-Unis pour pouvoir faire la politique que veulent les Etats-Unis et l'union européenne et nous voulons donc une union au sens du Sématawi union union de tous les peuples de Kémètes c'est ça qui va remplacer l'union africaine l'union de tous les peuples de Kémètes c'est à dire les Guadoupé doivent envoyer leurs représentants les Martiniquais les Guyanais et tout ça doivent envoyer leurs représentants les Asiatiques noirs doivent envoyer leurs représentants et c'est des femmes qui doivent diriger c'est des femmes qui doivent diriger parce qu'elles savent que quand il y a la guerre ce sont leurs enfants qui meurent ce sont elles qui sont endeuillées il faut arrêter de faire l'hypocrisie avec des mâles dominants nègres qui eux-mêmes sont castrés par les Glocouners voilà notre position donc comme je profite de Garvey pour pouvoir régler mes comptes je voulais dire que pour Garvey l'obstacle il est dans le texte que je vais lire qui est peut-être un des temps forts de ce live je voulais qu'il y ait partout dans les 110 pays où il y a des noirs dans le monde des instituts d'études chemétiques de Marcus Garvey instituts d'études chemétiques de la pensée de Marcus Garvey la pensée visionnaire de Marcus Garvey instituts d'études de la pensée visionnaire chemétiques de la pensée visionnaire de Marcus Garvey voici ce que Garvey dit il dit quand il y a un cancer il y a une tumeur un noyau cancerien et quand on ne guérit pas ce noyau entre dans les cellules et fait des métastases et au seuil d'un certain nombre de métastases on appelle ça un cancer généralisé c'est ça qui est arrivé au noir ce texte s'appelle les traîtres les traîtres les traîtres les traîtres dans la lutte pour se lever vers de haute destinée les opprimés sont toujours handicapés dans l'histoire de l'humanité par ceux d'entre eux qui trahissent leur propre race c'est à dire par les hommes de peu de foi et tous ceux qui se laissent corrompre et acceptent de vendre les droits de leur propre frère les droits de leur propre mère les droits de leur propre père nous non plus membres de la race noire nous sommes totalement à l'abri de ce genre de fléau si j'exprime ici le fond de ma pensée je dirais même que nous en sommes affligés plus que toute autre race sur terre parce que nous n'avons pas la formation et la préparation psychologique nécessaires pour occuper la place qui nous revient parmi les peuples souverains et les nations du monde chez les autres races le rôle de traître se limite en général à un individu médiocre et irresponsable les traîtres de la race noire malheureusement sont la plupart du temps des gens replacés par l'instruction et par la position sociale ceux-là même qui s'arroge le titre de leader de nos jours en effet tout individu ou presque qui tente sa chance comme leader de la race commence par s'établir tel un animal domestique dans les faveurs d'un philanthrope d'une autre race il va le voir dénigre sa propre race dans les termes les plus vils humilie sa fierté d'être humain et gagne ainsi la sympathie du grand bienfaiteur qui lui dicte alors ce qu'il doit faire dans son rôle de leader de la race en général il lui dit va dire à tes gens d'être humbles et soumis dis-leur d'être de bons serviteurs de bons chrétiens obéissants et loyaux envers leur maître et envers Dieu si tu leur enseignes ce genre de doctrine soporifique tu peux toujours compter sur moi pour te donner 1000 dollars ou 5000 dollars par an de revenu pour faire ton journal et pour faire tes institutions que tu prétends représenter je te recommanderais alors à mes amis haut placés comme un brave noir qui honore ta race et qui ne pose aucun problème nanti de ses avis et d'une promesse de patronage à vie le leader noir ordinaire s'en va guider les masses infortunées il nous dit tout le bien possible de monsieur untel nous raconte combien nous avons de bons amis et de bons alliés dans l'autre camp dans l'autre race et assure que tout ira bien à condition qu'on s'en remette complètement à nos amis qui sont dans l'autre race voici le genre de direction que nous subissons depuis un demi-siècle je ne vois là rien d'autre que perfidie lâcheté trahison de la pire si l'homme qui met son pays en difficulté est un traître celui qui brade les droits de sa propre race n'est pas autre chose tant que nous ne serons pas établis en tant que nation de 400 millions d'hommes debout et que nous n'aurons pas fait comprendre à ceux qui se sont placés à notre tête que nous sommes mécontents et dégoûtés de leur subordination vis-à-vis des autres races tant que nous n'aurons pas choisi nous-mêmes nos leaders envers qui nous remplirons nos engagements et à qui nous demanderons des comptes nous serons incapables de sortir du bourbier de la dégradation permanente et de nous élever vers la liberté nous serons incapables de nous élever vers la liberté la prospérité et l'estime de soi qui revient à tout être humain créé par Dieu donc ça veut dire que Marcus Garvey souligne un point crucial c'est la subordination du leadership noir à des lobbies des autres races à des clins des autres races à des cercles d'influence des autres races à des représentants des autres races ça veut dire quoi ? ça veut dire que ceux-là ne nous représentent pas mais nous les appelons nos dirigeants pas ignorants quand on dit nos dirigeants en Afrique on pose un acte qui n'est pas conforme aux intérêts de l'Afrique nous disons tout simplement les hommes choisis par les blancs pour diriger l'Afrique un pays comme des gérants d'un PME menacés par la faillite n'est-ce pas ? et bien c'est ça la réalité Marcus Garvey dit le peuple noir ne s'est donné aucun dirigeant jusqu'à présent je m'en vais en Afrique pour solidifier le suffrage des Africains en tant que premier président des états unis d'Afrique à titre provisoire sur la base du programme de l'UNIA moi je dirais alors sur la base du programme du CEMATAWI le mouvement CEMATAWI pour l'unification du peuple kémique c'est ce mouvement que nous voulons le mouvement CEMATAWI pour l'unification du peuple kémique section Burkinabé section Béninoise section Togolais section Gabonaise section voilà il ne s'agit pas d'aller créer un parti panafricaniste dans chaque pays africain en faisant croire aux gens que ce parti va libérer toute l'Afrique alors qu'il est béninois il s'agit de créer un mouvement CEMATAWI global interterritorial avec une coordination unique et cette coordination va maintenant mettre en oeuvre le troisième niveau j'ai parlé d'organisation unique maintenant j'en arrive à ce qu'on appelle le plan d'action unique le plan d'action là nous n'avons qu'à réactualiser le plan d'action qu'il y a dans quatre livres c'est simple on actualise ça parce que tout ce qui tombe sous le sens est déjà dit le premier livre c'est les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire de Diopche à tout seigneur tout honneur le deuxième livre c'est The Philosophy of Opinions of Marcus Garvey à tout seigneur tout honneur puisqu'il est en pole position et il est à égalité avec l'inégalable chez Cantadieu le troisième livre c'est Africa Massunite de Kwame Nkrumah le quatrième livre c'est Unité et lutte non c'est pas ça excusez-moi c'est Pan-Africanisme ou Communisme de Padmore Pan-Africanisme hors Communisme de Padmore George Padmore à partir de ces quatre livres nous élaborons ce qu'on appelle un programme pour les 40 ans à venir avec ce qu'on appelle des bilans d'étape et ce programme doit être identique dans tous les pays africains il ne s'agit pas de créer des programmes béninois etc non c'est un seul programme est-ce que je vous dis Marcus Garvey l'avait prévu comment quelqu'un qui est mort à 40 ans a pu prévoir quelque chose que nous voyons seulement aujourd'hui donc ce qui est important aujourd'hui ce n'est pas de dire tout ce que Marcus Garvey a fait on ne pourrait pas le faire ce qui est important c'est de relire Marcus Garvey par une lecture méthodique et à partir de là dégager les axes de sa réflexion et mettre ça en pratique ta mairie doit mettre en pratique parce que Marcus Garvey a prévu l'académie panafricaine des sciences des lettres et des arts que moi je proposerais d'appeler Imrothèques et Marcus Garvey a prévu la bibliothèque universelle africaine une bibliothèque universelle donc je crois qu'il a prévu presque tout ce dont nous avons besoin sauf que il n'a pas eu le temps d'aller en Afrique et tout son argent est partir enrichir le trésor américain et le trésor américain a utilisé son argent pour envoyer des noix maintenant faire le contraire de ce qu'elle a enseigné aux libériens donc Charles Delon n'était pas né à l'époque mais en fait il fait partie de ce groupe avec cette circonstance aggravante qu'il était en prison dans la prison la plus réputée imprenable des Etats-Unis et il a pu sortir je ne sais pas comment et il est arrivé maintenant aux libériens et les Etats-Unis au lieu de le mettre en arrestation pour le ramener ont dit que non c'est lui qui doit travailler pour prendre le pouvoir pour le bien du peuple où est Charles Delon aujourd'hui ? il est en prison les mêmes Etats-Unis sont partis de capturer au Nigéria avec la complicité d'Obasanjo et d'un certain nombre de nègres voilà ainsi finissent les traîtres d'en parler car les nous y reviendrons parce que certains voulaient faire l'amalgame en Charles Taylor et Babo c'est pas le même combat pas le même combat nous y reviendrons comment l'idée de créer une organisation mondiale émancipatrice pour servir la cause des noirs l'Unia a-t-elle germé dans l'esprit de Marcus Garvey et quels sont les piliers de cette organisation Marcus Garvey considère que Dieu a tout prévu y compris l'imprévisé je veux dire par là que Dieu a donné à chacun suffisamment pour qu'il n'ait pas à envahir les autres voler leur récolte leur terre violer leur femme etc c'est ce qu'il appelle le partage divin de la terre page 118 je lis Dieu tout puissant a créé tous les hommes égaux qu'ils soient blancs jaunes et noirs lorsqu'on dit qu'il est raciste ça c'est la preuve que c'est faux Dieu tout puissant a créé tous les hommes égaux qu'ils soient blancs jaunes ou noirs et lorsqu'une race admet l'idée qu'elle n'est pas capable de faire ce que d'autres font pour la liberté c'est une insulte qu'elle jette à la face de Dieu tout puissant qui a créé toutes les races égales au commencement afin qu'elle puisse effectuer la part de travail qui leur revient l'homme blanc n'a pas plus le droit qu'un autre à cette terre africaine riche ni l'homme jaune ni l'homme de toute autre race nous avons tous été créés seigneurs de la création avec notre parcelle de la création et que nous soyons blancs jaunes bruns ou noirs la nature a prévu pour chacun une place que chacun doit occuper si l'Europe est destinée à la race blanche l'Asie aux bruns et aux jaunes sûrement l'Afrique est pour les noirs l'homme noir le plus fier non l'homme blanc le plus fier s'est battu pour conserver l'Europe souvent en allant chercher des tirailleurs noirs les fiers races brunes et jaunes se sont battus pour conserver la vie et s'il le faut 400 millions de noirs verseront jusqu'à la dernière goutte de leur sang sous la bannière de l'Unia et pour la rédemption de l'Afrique afin que l'Afrique revienne aux africains car le dieu tout puissant a fait l'Afrique afin qu'elle appartienne aux africains et il ajoute l'Afrique aux africains ça veut dire que dans la vision de Marcus un arabe ne peut pas venir en Afrique pour dire qu'il veut faire le panarabisme s'il veut faire le panarabisme il fait un arabisme puis c'est le nom même mot si tu veux faire le pan germanisme fais en Allemagne tu veux faire le pan slavisme fais en Europe centrale si tu veux faire le pan asiatisme fais en Asie si tu veux faire le pan européanisme fais en Europe mais les blancs les arabes et toute la terre veulent faire leur unité en Afrique avec les richesses de l'Afrique et sur le dos des africains c'est contre ça que l'UNIA c'est pour ça que l'UNIA est née quand vous me demandez pourquoi cette UNIA est née l'UNIA est née pour faire de l'Afrique un paradis terrestre pour les noirs africains parce que l'UNIA ne considère pas un arabe comme africain un arabe est un avaisseur de l'Afrique si on veut on peut lui donner une place pour l'UNIA il n'y a pas d'Afrique blanche toute l'Afrique est noire du cap de bonne espérance jusqu'à la mer méditerranée il faut que ce soit clair pour tout le monde alors on demande et pourquoi on vit qu'en est-il c'est exactement cela ça dit qu'hémette qu'hémette c'est entièrement noir donc c'est pas générosité ou pas faiblesse que nous acceptons que les arabes envahissent l'Afrique mais plus grave les arabes détiennent les corps de nos ancêtres pour les vendre autour d'ici les arabes détiennent les richesses du trésor de tout grand camon ils détiennent toutes nos antiquités qui leur apportent des milliards et ils continuent à traiter comme des esclaves les noirs c'est-à-dire les descendants de ces mêmes égyptiens dont ils vendent les reliques à savoir les noirs qui sont à soin ils les appellent des nubiens et ils disent avec mépris que ce sont des esclaves noirs venus des autres pays du sud de l'Afrique qui sont venus envahir et les gens disent mais non c'est nous qui étions là nous on fait les mêmes rites que les pharaons on fait les mêmes rites que les pharaons comment on va faire pour que la vérité éclate en pleine lumière il faut que l'Afrique devienne une puissance il n'y a pas au demeurant d'autre voie et c'est pas dans les églises en pleurnichant en faisant des jérémiades des chants de malheur que nous allons en tirer la grâce de nos ancêtres nos ancêtres sont morts pour que nous on puisse être libres et voilà que nous avons transformé leur conquête leur bataille en une défaite sans fin où nous sommes maintenant la terre où n'importe quel prédateur sexuel fait du tourisme sexuel sans contrôle en Afrique n'importe qui vient il donne le sida à nos femmes il donne n'importe qui on met des virus on sait même pas imaginez un instant s'il y a une ONG ou l'OMS qui osent aller en Chine on va capturer et arrêter immédiatement les gens qui viennent là-bas pourquoi ? parce que pour les chinois la santé publique ne peut jamais d'aller mettre des ennemis des chinois et les chinois croyez moi ils savent qui sont leurs ennemis des fois ils font semblant de leur sourire mais ils savent qui sont leurs ennemis vous savez le dragon chinois il a sa manière de se déplacer dans l'espace et nous on a étudié le dragon et c'est parce qu'on a étudié le dragon à travers l'art de la guerre de Shundi que nous savons que l'Afrique est un danger l'Afrique est un danger de mort parce qu'aujourd'hui il suffit que la France s'allie à la Chine que les Etats-Unis s'allient à la Chine que la Chine dise à l'Union Européenne de s'allier à Poutine et tous ces gens-là ils utilisent leurs arsenaux nucléaires et ils nous dépossèdent de toutes nos terres et ils vont dire qu'en fait c'est pas eux c'est des Africains qui font la guerre entre eux et ils sont force d'interposition et après ils font des glacis et ils disent voilà telle république maintenant sera administrée à partir de l'ONU telle autre sera administrée voilà ce qu'ils ont fait et Garvey l'avait prévu je n'ai jamais vu un penseur qui a une telle vision sur l'Afrique noire et donc la raison d'être de l'Union c'est de faire en sorte que dans la phase ultime de l'Holocauste noir nous ne devenions la proie tentante pour la solution finale c'est-à-dire l'effacement de la race noire de sa terre originelle c'est ça la raison d'être de l'Union de Marquis Garvey merci Kovie nous allons toucher un point très très remarquable de la contribution de Garvey sur son entrepreneur et je m'en vais vous poser la huitième question qui est celle-ci Marcus Garvey considérait l'entrepreneuriat comme la clé de voûte de l'émancipation du peuple noir à cet égard pourquoi insistait-il tant sur la nécessité impérieuse pour les noirs de créer des entreprises éducatives commerciales et artisanales dans les contrées où ils résidaient pour Marcus Garvey Dieu est une projection anthropomorphique des peuples nomades c'est mythique ou indo-européen pour justifier la légitimité divine de la guerre c'est pour ça qu'on a parlé de guerre sainte donc il y a un chapitre remarquable de Marcus Garvey intitulé Dieu Seigneur de guerre je dis bien Dieu Seigneur de guerre je le lis Dieu est un souverain au-dessus duquel il n'existe pas de souveraineté un Seigneur qui est capable de rétablir la justice par le glaive et l'épée Dieu est donc un Seigneur guerrier un Seigneur de la guerre le Dieu que nous adorons et auquel nous rendons un culte quotidiennement est un Dieu de guerre pour autant qu'on puisse dire que quiconque n'a pas fait la guerre ne peut pas aspirer à la paix c'est donc c'est donc le même Dieu de la guerre qui devient le Dieu qui fait la paix il ne laisse personne empiéter sur son pouvoir sur son autorité sur son territoire la plus grande bataille de tous les temps n'est pas celle qui a opposé le Kaiser allemand aux alliés c'est celle qui a eu lieu entre Dieu Tout-Puissant et l'archange Lucifer non écoutez non franchement je suis bouleversé par ce que David vient de dire parce que ça il branle toute ma conviction écoutez la plus grande bataille de tous les temps n'est pas celle qui a opposé le Kaiser allemand aux alliés c'est celle qui a eu lieu entre Dieu Tout-Puissant et l'archange Lucifer quand Lucifer ce croyant détenteur du pouvoir de Dieu a défié Dieu et rassemblé ses troupes dans les plaines du paradis le Dieu que nous adorons a lui aussi rangé ses forces en ordre de bataille dans la discipline il a mobilisé ses archanges ses chérubins et ses séraphins et il s'est placé à leur tête avec l'étendard royal pour forcer les portes du paradis il ne s'est pas mis derrière pour se cacher ça dit il s'est mis à la tête il fit face au général Lucifer et à ses ordres sur les champs de bataille des cieux et la plus grande guerre du monde commença la bataille faisait rage l'univers entier était secoué l'orage abondé et la foudre s'est répandue en éclair lorsque Dieu le créateur eut gagné la bataille que fit-il choisit-il de hisser le drapeau blanc de la paix non Dieu le très haut Dieu le tout puissant Dieu le miséricordieux de l'amnissian empoigna Lucifer et le précipita du haut des cieux au fond des gouffres infernaux de l'enfer il donna ainsi la preuve qu'il est un dieu de la guerre aussi bien qu'un dieu de la paix et que si quelqu'un transgresse de nouveau ses lois il prendra les armes pour défendre ses droits écoutez ça c'est très important c'est-à-dire prendre les armes pour défendre ses droits c'est être dans le chemin de Dieu l'homme est juste au-dessus des anges les anges sont justes au-dessus du créateur mais le créateur a légué aux anges et aux hommes les mêmes principes et les mêmes lois celles qui le régissent lui-même ainsi les anges et les hommes ont le devoir de prendre les armes pour défendre leurs droits sans pour autant élever les drapeaux de la paix mais en précipitant leurs ennemis dans les gouffres du néant de la même façon quiconque se bat pour défendre ses droits tout homme qui se bat pour protéger sa terre pour protéger la sienne contre Lucifer et ses armées est un homme qui défend les commandements de Dieu je suis d'accord avec Napoléon bien que je sache que c'était un monstre quand on lui demandait dans quel camp est Dieu il répondait invariablement Dieu est dans le camp du bataillon le plus fort Dieu ne perd pas son temps à assister il est faible il est vaincu ça c'est très important Dieu ne perd pas son temps Dieu est vraiment du côté des plus forts parce qu'il a créé tous les hommes égaux et leur a donné la capacité de se battre pour se défendre celui qui est incapable de se battre ou qui se bat mal ne doit pas solliciter la pitié de Dieu celui qui parvient à l'emporter sur ses ennemis les armées de Lucifer a alors la bienveillance divine car il sert le créateur et pratique le commandement divin selon lequel selon lequel il faut exercer son autorité sur le monde en se débarrassant de ses ennemis donc ça vous voyez donc ce que je veux dire c'est que pour Marcus Garvey un être humain qui parle de Dieu du matin au soir mais qui est incapable de se battre pour protéger la créature de Dieu qu'est sa femme son enfant etc et qui dit qu'il met le drapeau de la paix une fois qu'on est venu tuer, violer chez lui c'est quelqu'un qui n'est pas digne de Dieu donc il va expliquer c'est quoi Dieu et ça c'est la plus grande révolution jamais faite dans l'histoire humaine que je vais maintenant dire j'avais dit que lorsque je parle de Garvey je n'aurai même plus le temps de faire le cours qui vient après c'est une façon de dire que nous mettons d'abord au premier rang de nos préoccupations ce que l'honorable Marcus Garvey nous a laissé comme enseignement pour Garvey c'est qui Dieu Garvey dit Dieu a créé les êtres humains à son image et les êtres premiers êtres humains que Dieu a créés étaient noirs donc Dieu était noir si Dieu a créé les êtres humains à son image les premiers hommes que Dieu a créés étant incontestablement d'après la science des noirs Dieu a donc d'après la science divine des noirs donc ça veut dire Dieu était noir qu'est-ce qui était la propriété de ce Dieu noir un ce Dieu noir a considéré les êtres humains comme une vaste armée avec donc l'humanité est une armée avec des bataillons des divisions etc. etc. et aussi avec des grades et des commandements parce que l'humanité ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une hiérarchie semblable à la hiérarchie céleste et la première fois où l'humanité s'est comportée comme l'armée de Dieu l'armée qui défend Dieu c'est en Afrique c'est ça qui a donné le Dieu guerrier d'Ethiopie et d'Egypte qui a régné sur le monde pendant 5000 ans voilà ce que Garvey a dit si Conville a bien lu et je suis le meilleur lecteur de Garvey et je préviens ce qui serait tenté de considérer autrement la chose deuxième chose deuxième chose c'est un clin d'œil le vice deuxième chose Dieu n'a pas créé l'humanité pour qu'elle attende que Dieu lui envoie de quoi manger de quoi chasser de quoi reproduire l'espèce de quoi faire tout ça donc c'est ça qu'on appelle les douze travaux d'Hercule en fait ils ont détourné ça c'est les douze travaux que le Dieu d'Ethiopie nous a demandé de faire douze travaux comme les douze apôtres se nourrir se vêtir se soigner s'instruire ça fait partie des douze travaux et c'est ces douze travaux qu'on appelle la civilisation parce qu'une civilisation sans école sans instruction serait pas une civilisation donc c'est la deuxième chose la troisième chose dit grave on ne peut pas faire tout ça si on n'a pas de valeur si on n'a pas de savoir et si on n'a pas de techniques des procédés techniques pour mettre en valeur sa science si on n'a pas d'infrastructure si on n'a pas de superstructure si on n'a pas de technostructure on ne peut pas parce que ça ça découle du savoir être du savoir vivre du savoir faire c'est ça la technique et du savoir savoir ça découle de ça donc chaque peuple doit faire ça et nous sommes les premiers à l'avant de toute façon nous sommes les premiers dans tout c'est ça dernière chose c'est quand ton peuple c'est-à-dire l'humanité africaine a d'abord été servi qu'il faut apporter aux autres peuples ça s'appelle la préférence humanitaire africaine donc quand les gens disent que la préférence française et le Front National veulent donner aux français mais c'est normal c'est normal c'est normal puisque ceux qui disent ça c'est-à-dire bois le pen c'est des tortionnaires qui étaient partis en Algérie pour voler le gaz naturel et le pétrole donc ils sont bien placés pour savoir que Dieu a doté l'Afrique depuis qu'est-ce qui a fait que des africains viennent ici ont des châteaux ont toutes sortes de choses et leurs frères n'ont pas de quoi boire de l'eau c'est pas encore le blanc qui doit répondre de ça donc la responsabilité du nègre est pleinement engagée mais c'est pas n'importe quel nègre c'est l'ennemi intérieur c'est les traîtres donc pour gavé le premier travail que les noirs doivent faire c'est neutraliser les traîtres c'est-à-dire les ennemis intérieurs selon les lois de Dieu donc le premier combat d'abord on doit le faire d'abord le ménage chez nous comment tu veux faire le ménage en Macronie quand tu n'as pas fait le ménage en Ouattari il faut faire il faut faire on fait le ménage chacun fait chez lui oui ou non si tout ce que nous avons dit à la suite de gavé info c'est logique c'est le genre de mécanologie les James les George James les Antelor Fimènes ceux-là si on traduit leurs livres en Peu en Souminké tout ça on donne à nos populations nos populations vont dire qui sont ces gens-là c'est des gens qui appliquent exactement ce que nous appliquons dans les confrères et bien si on leur dit c'est les guerriers savants qui ont été déportés par les blancs en Amérique en Guadeloupe tout ça nos parents vont comprendre tout de suite d'où mon intérêt pour la bibliographie fondamentale j'appelle bibliographie fondamentale les 500 livres que tout nègre doit avoir dans sa bibliothèque ne pas les avoir c'est même trahir la cause noire j'ajoute que Marcus Garvey veut appliquer maintenant ça comment dans le fait qu'il a compris que malgré tout ce qu'il a fait pour dire aux noirs faites la science ces textes sur la science sont lumineuses faites la technique faites ceci engagez-vous dans Black Salin soyez des marines soyez ceci les noirs ont refusé ils sont toujours dans l'église en train de pleurer dès qu'ils sortent de l'église ils commencent à fumer du shit et quand ils fument du shit ils ont 5 heures d'absence de lucidité par jour ils dorment comme ça dans la rue et il y a des fois des chiens que les blancs envoient pour les dévorer et c'est là où ils se réveillent quand ils se réveillent maintenant ils demandent où est la bière et le vin donc Marcus Garvey a dit il va répondre au problème des noirs par il va apporter une réponse divine au problème du peuple que Dieu a envoyé sur terre réponse divine et voici la réponse la réponse s'appelle Ethiopian Orthodox Church au début il y avait 5000 personnes après ils étaient 12 000 dans les offices donc le FBI a pris peur et l'homme qui prêchait sur lequel je vais faire un live il s'appelait Alexander McGuire révérend le révérend il parlait 14 ans l'hébreu l'aramé le copse l'égyptien les langues soniquées on ne sait même pas comment il a fait il était aux États-Unis la langue de Dieu l'amérique le gouès le laté et quand il commence à prêcher tout le monde pleure tout le monde même Garvey pleure parce qu'il rappelle la hiérarchie et il dit voici comment le Dieu noir était représenté il était représenté avec des traits négroïdes comme Garvey Garvey pleure le Dieu noir était tellement noir qu'il fallait les cierges pour le voir dans la pénombre le Dieu noir avait des anges noirs et chaque ange noir avait une arme glaive coutelas ce chuchel parce qu'il était chef des armées des anges qu'on appelle les messagers du ciel et Garvey va faire cette hiérarchie jusqu'à arriver au comte vicomte et donc il a créé les graves le comte du Congo le vicomte du Zambès donc quand on énumère les graves il y a un noir qui se lève avec une tenue un pic à passer il a dit tout noir doit être propre et beau tout noir doit être propre et beau donc le rôle de l'Ethiopien entre d'autres c'est le programme social de relèvement des noirs donc chaque matin à 6h les membres du groupe social vont voir chaque noir lui demande tu as dormi où ce soir il dit qu'il a dormi là dans la rue comment tu peux être de la race des guides de l'humanité et tu dors là laisse-toi laisse le verre deuxièmement est-ce que tu as mangé à ta faim non du concret on lui donne à manger les beaux plats là que faisaient les deux femmes de Marcus Garvey Marcus Garvey a dit à la première femme tu n'es plus ma femme mais tu restes la dirigeante de l'ignore et les deux femmes s'entendaient pour attaquer Garvey et Garvey fait comme s'il n'est pas au courant de leur manigance parce que Garvey dit quand tu mets deux poules dans le poulet et tu mets un coq les deux poules finissent par avoir le dessus sur le coq donc Marcus Garvey a conseillé à sa première femme de s'occuper du programme social ce qu'elle a fait au delà de tout ce qu'on peut faire deuxièmement la deuxième femme devait s'occuper du secrétariat et de la rédaction des archives c'est ça elle s'appelle Amie Jack Garvey c'est elle qui a compilé ce texte la troisième femme ça n'existe pas c'est la soeur de Garvey elle devait s'occuper de l'économie et de la comptabilité et la gestion donc qu'est-ce qui s'est passé il n'était entouré que de femmes donc tout l'organigramme reposait sur trois piliers les femmes et Marcus Garvey qui était la vitrine du mouvement mais ce sont les femmes qui décidaient donc quand on va prendre un noir on lui dit est-ce que tu as une famille non j'ai été abandonné par ma famille non c'est toi qui as abandonné ta famille tu n'as pas su gérer ta famille à l'africaine et tu vas rejoindre ta vraie famille maintenant tu quittes la rue parce que c'est comme ça qu'on vous recrute pour que vous alliez assassiner les autres tu quittes la rue dernière chose qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie rien si tu sais faire quand tu sais boire la bière d'hiver donc tu viens et quand on les emmène au ciel de lumière ils prennent une douche de 4 heures parce que des noirs ne se lavent pas pendant ces mois ils prennent une douche de 4 heures et il y avait des trucs pour les pour comment enlever dans la douche le micro il y avait je crois combien on a dit 700 douches tous les noirs doivent prendre des douches ensuite il y avait des couturiers qui sont payés pour faire les habits pour les noirs donc les noirs sortent de la douche ils s'habillent tu crois que c'est un PDG ça c'est le miracle de la vie ensuite ils signent un bail on dit à moyennant 30 dollars c'est un appartement de 3 pièces acheté par l'UNIAR ensuite on dit allez réinsertion professionnelle l'UNIAR a besoin de quelqu'un qui est dans le domaine de l'élevage dans le domaine de ceci dans le domaine de ceci allez contrats le joumaine après on fait une mise à l'épreuve de 3 mois si on voit que tu as encore les pensions des locaux d'air on ne te lâche pas à la rue mais on te met à la disposition des nègres qui redressent les gens il y a des nègres qui redressent selon les méthodes africaines c'est-à-dire que de temps en temps on te on te chatouille c'est ça qui manque à certains nègres aujourd'hui récalcitrants donc lorsque nous posons cette question la question centrale qui revient est celle-ci pourquoi les gens vont vers le dieu de l'Ethiopie et de l'Egypte le dieu noir et non pas vers le dieu d'Israël d'Abraham et de Jacob pourquoi ? parce que le dieu d'Israël d'Abraham et de Jacob est un dieu qui vous maintient dans la condition de pauvre tout en vous prenant une dîme en sachant que vous êtes pauvre en vous faisant travailler pour le blanc pour les descendants d'Abraham et de Jacob et ensuite en faisant quoi ? en vous faisant miroiter un paradis dans le ciel alors que les descendants d'Abraham et de Jacob vivent sur terre comme des pachas c'est cela mais le dieu d'Ethiopie et d'Egypte le dieu noir il vous donne une nouvelle famille votre famille spirituelle dans l'Unia il vous donne des habits il vous donne la nourriture chariot il vous donne le gîte le toit il vous donne même une femme ou un mari il vous donne des enfants et surtout il vous donne non pas une profession seulement mais une mission divine pour libérer l'Afrique donc il y avait 12 millions de personnes dans l'église j'ai les vidéos où Alexander Magaille électrise les gens et dit dans la foule à perte de vue il leur demande qui est volontaire pour aller faire les Etats-Unis d'Afrique tout le monde lève la main qui veut prendre le bâton là tout de suite pour aller libérer l'Afrique tout le monde lève la main si tu vas au Mali ou au Sénégal tu poses la même question personne ne lève la main mais si tu poses la question qui est prêt à aller à la Mec pour faire le Hadj le pèlerinat tout le monde lève la main c'est la différence donc pour me résumer Garvey dit Dieu ce n'est pas quelqu'un qui sauve les gens dans le ciel Dieu c'est un guerrier qui permet aux gens de défendre leurs droits sur terre et qui leur permet de faire de leur pays l'Afrique le paradis terrestre pour l'homme noir voilà et ce Dieu là a trouvé son chanteur c'est Alexander Magaï mais franchement c'est des gens il faut vraiment leur ériger des monuments parce que celui-là non j'ai dans son discours de 10 minutes comptez 150 fois le mot Afrique 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 ils parlent de Dieu mais en fait c'est l'Afrique c'est-à-dire les êtres humains qui ont échappé au triple miracle qui sont triplement miraculés le premier miracle ils ont échappé vivant au Rasia négrière sur la terre d'Afrique le deuxième miracle ils ont traversé l'océan Atlantique qui est un cimetière où on engloutit l'homme noir dans les gueules des requins vivants ils arrivent là-bas vraiment si le mot amour de la matrie africaine pas patrie on devrait décerner la médaille d'or à Marcus Garvey à Marcus Garvey merci nous allons pouvoir aller vers la fin du live avec l'avant-dernière question la neuvième quelle signification Marcus Garvey accordait-il au fameux Back to Africa Project et pourquoi William Edward Dubois qui se disait pourtant panafricaniste mettait tout en oeuvre avec l'appui du N-I-I-C-P pour le torpiller Marcus Garvey a associé son nom au projet qu'on appelle Back to Africa le retour à l'Afrique que nous on appelle Back to Kemet ce projet consiste d'abord contrairement à ce que la propagande des ennemis de l'UNIA a répandu non pas à rapatrier tous les noirs des Etats-Unis tous les noirs d'Amérique centrale tous les noirs d'Amérique méridionale tous les noirs de la Caraïbe non Marcus Garvey a dit ceci tous ceux qui sont des nègres mal blanchis ou des noirs ou des blancs mal noir parce que quand on regarde The Boys je ne ferai pas une prononciation française en disant Du Bois non William Edward Bargade de Byes c'est un haïtien mais haïtien sans mêler on sait ce que ça veut dire quand on sait la guerre que les mulâtres ont faite aux noirs qui avaient déclenché l'insurrection du 14 au 22 août 1791 au cours de la cérémonie de régénération spirituelle du Boakai Moun au Marne Rouge lorsque Tabais ses parents étaient de la classe moyenne mulat qui se battaient pour avoir des esclaves s'est-à-dire battaient pour acquérir la propriété des noirs et le héros de cette caste mulâtre s'appelait Vincent Auger et Vincent Auger au 18ème siècle il était allié du club Massiac le club Massiac c'est le club des colons ici en France qui disent qu'il faut rétablir l'esclavage si les noirs se sont battus pour sortir de l'esclavage il faut aller là-bas les tuer tous pour les rétablir l'esclavage et s'ils meurent tous on amène d'autres noirs d'Afrique pour faire l'esclavage c'est le club Massiac qui était dirigé par Duclos la Vigerie mais nous savons que ce club Massiac est tellement vicieux qu'ils ont créé maintenant un groupe comme les ONG d'aujourd'hui qui s'appelle la société des amis des noirs donc ils récupéraient de l'argent alors que leur but était de rétablir l'esclavage ils récupéraient de l'argent pour soi-disant améliorer la condition des noirs et certains milatres s'en étaient mêlés et vivaient de ça donc Vincent Auger a plaidé le métier des noirs dans l'esclavage mais il a dit il faut que les mulatres accèdent à la condition d'esclavagisme c'est ça qu'il appelle l'égalité sociale avec les blancs or pour les blancs et je tiens à le dire aux nègres qui cultivent une division par millénaire tout mulatres est un noir pour les blancs par contre pour les noirs il n'y a pas de mulatres il y a les enfants que nos mères noires ont allaités même les enfants qu'elles ont allaités suite à des viols dès lors que mulatres n'en ont pas le viol c'est-à-dire n'honore pas la mémoire du violeur il est des nôtres tout noir qui honore la mémoire du violeur nous allons l'envoyer au violeur et il va voir si le violeur veut de lui car le violeur n'assume jamais les fruits de son violeur voilà ce que dit Covid donc lorsque nous voyons cette situation il est parti effectivement à Saint-Domingue pour aller soi-disant faire l'égalité de condition entre les blancs donc qu'est-ce qui s'est passé les blancs l'ont capturé et l'ont torturé mais à mort supplice de la roue sur la place publique c'est comme ça que Vincent Auger est mort ça a calmé les autres mulatres et certains ont commencé à dire qu'ils sont des frères des noirs parce que ceux qui ont empêché qu'on massacre les autres mulatres qui étaient avec Vincent Auger c'est encore les noirs alors que ces mulatres rêvaient de les mettre en esclavage l'un d'entre eux va même atteindre un rang éminent au sein de la hiérarchie des chefs militaires révolutionnaires de Saint-Domingue il s'agit de Pétion Pétion c'est lui qui va récupérer les autres mulatres que les espagnols voulaient exécuter parmi les autres mulatres que les espagnols voulaient exécuter il y a le libertador Simone Bolivar Bolivar arrive donc à Saint-Domingue et bénéficie de la générosité des noirs c'est pour ça que le commandanté le commandanté Chavez auquel je vais rendre publiquement hommage étant donné ils sont sérieux vis-à-vis des noirs ainsi que Maduro cet ancien chauffeur de bus qui est l'utile en deux Chavez Chavez a été assassiné au Polonien en Argentine quand il avait eu un malaise il a eu le temps de se soigner ils lui ont fait des injections au Polonien alors qu'il avait l'habitude de se faire soigner à Cuba il a fait une entorse à sa sécurité mais la CIA attendait partout Chavez pour le tuer la CIA envisage actuellement l'élimination de Maduro nous avons assisté à l'arrivée de 2000 soldats de Poutine triomphalement et à partir de cette sécurisation d'abord de la personne de Maduro et des institutions par les hommes qui ont défait les leucodermes de Hitler à Stalingrad dans la neige ils ont défait Napoléon au même endroit Stalingrad quand la France a peur c'est lorsqu'elle met une station de métro Stalingrad donc par contre la France n'a pas osé mettre la station Birakem elle a mis Birakem en dessous petit en tout petit alors que c'est là où elle a été sauvée par les nègres devant le renard du désert rommel que Hitler avait envoyé donc ce que nous disons c'est ceci c'est nous qui avons éduqué les milagres à Cuba le chef de la révolution c'était pas José Marti mais c'est José Marti qu'on enseigne aujourd'hui parce que c'est un descendant d'espagnol le chef de la révolution s'appelle Antonio Mateo et son lieutenant s'appelle Juan Guadberto Gomez et le jour où je vais étudier le rôle de la culture afro Yoruba dans la révolution cubaine on va cesser de falsifier quoi qu'il en soit José Marti est plus connu que tout le monde et ce sont des descendants d'espagnols et même d'argentins qui ont dirigé la révolution cubaine alors que c'est des noirs qui sont morts parmi ces trois dirigeants il y en a un quand même qui était correct avec les noirs il s'appelait Camillo Sienfuegos mais il y avait un qui était argentin c'est Ernesto Guevara qui est devenu le Tché et il y avait le troisième c'est effectivement Ruiz ça dit Castro fidèle fidèle Castro et effectivement son frère Raul Castro donc ce que nous voulons dire toute l'histoire de l'Amérique des luttes des libérations Amérique a réécrit parce que la part de l'Afrique a été occultée volontairement dans les synthèses historiques y compris à Cuba ne parlons pas de l'Argentine où on a utilisé le génocide par absorption des gènes pour faire disparaître la race noire chaque noir doit épouser une blanche l'enfant doit épouser un blanc ainsi de suite au bout de 5 gènes il n'y avait plus de noirs donc s'il n'avait pas eu la musique congolais qu'on appelle le tango on ne saurait même pas qu'il y a des noirs ils ont fait la même chose en Uruguay donc ce que nous disons maintenant c'est simple Marcus Garvey avait prévu de libérer tout ce peuple jusqu'à Cuba Marcus Garvey avait un programme de rééducation sanitaire sociale et professionnelle des afro-cubains des afro-brésilains n'en parlons pas donc c'était un mouvement global de libération de l'homme noir donc l'Afrique devait être les puissances les Etats-Unis d'Afrique devaient être la rampe de lancement de la fusée cette vision n'a jamais été dépassée personne n'a une vision si précise au niveau des données géostratégiques dont l'humanité dispose à l'heure actuelle il en résulte donc le mouvement c'est Mattaoui que Covid va initier s'appuiera totalement sur l'expertise de Marcus Garvey cela m'amène à énoncer ce que j'appelle le théorème de Garvey tout le monde connaît le théorème attribué indument à Pythagore à savoir le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ça veut dire quoi ça veut dire que pour Garvey l'union du Kémé est la condition de la libération des Caraïbes dans le cadre de ce qu'on appelle un état fédéral pancaribé qui aura une coopération militaire une coopération diplomatique économique tout ça avec les états unis d'Afrique une fédération des états d'Amérique centrale et latine et ce qu'on appelle veut les états de la ceinture noire des états unis autour d'Atlanta où il y a plus de 95% de noirs en Géorgie la Géorgie la Géorgie et dépendance tous ces états doivent avoir un une diplomatie souveraine deux une économie souveraine trois une justice souveraine quatre un système scolaire éducatif souverain des instituts scientifiques et techniques souverains le tout mis au service de l'élevation et de l'émancipation des noirs qui vivent dans ces régions là il ne s'agit pas d'abandonner ces régions pour venir en Afrique il s'agit de s'appuyer pour l'Afrique pour administrer ces régions parce qu'ils ont laissé tout leur travail ils ont laissé leur sang ils ont laissé leur sueur ils ne peuvent pas abandonner aussi les monuments de leurs ancêtres africains mais ils doivent s'approprier ces espaces donc ça veut dire que les dirigeants de l'état fédéral pan-caribain la vision de Garvey rejoint celle de Walter René revient à celle du dirigeant assassiné à Grenade Maurice Bishop et tous les dirigeants comme Eric Williams que nous allons étudier bientôt qui a été premier ministre et qui a écrit Capitalisme and slavery Capitalisme et l'esclavage Eric Williams non ça c'est le vrai noir donc ce que je veux dire c'est que le combat aurait été gagné s'il n'y avait pas des noirs qui avaient été détournés de la lutte par Dabaez qui est Dabaez Dabaez est un complexé mulâtre nègre qui a eu des doctorats doctorat de sociologie doctorat d'économie doctorat de je ne sais quoi il est diplômé du ciel et de la terre Dabaez et il avait un complexe comme tous les mulâtes parce qu'il se croit supérieur au noir mais il avait oublié une chose il existe une race d'autodidacte de génie il était mal tombé il est tombé sur Marcus Gravey qui lui est supérieur infiniment intellectuellement il n'y a même pas de discussion c'est parce qu'il avait des certificats d'aliénation académique des faux diplômes que Dabaez a osé parler quelle est ma position personnelle sur Dabaez je ne le cite jamais ce sont les circonstances qui m'ont obligé ce soir à le citer parce que de même que tout ce qui est excessif est insignifiant de même tout ce qui est comment je peux dire de l'ordre de l'ego l'ego surdimensionné c'est la c'est la marque de ce qu'on appelle les lilliputies intellectuelles les nez c'était un nez il ne savait pas penser le problème des nègres de Dabaez et il a inventé quelque chose il a dit que Marcus Gravey n'est pas négriste dont Marcus Gravey est pour comment on peut dire le complot des nègres contre les blancs et alors quel est son problème et il s'est mis du côté des juifs libéraux au sein du NAA pour dire que un Dabaez veut le socialisme qui est une pensée universelle pour sortir du capitalisme alors qu'en fait le socialisme est tout simplement un capitalisme d'état géré par des gens qui se prétendent du courant de la social-démocratie donc il ne connaissait même pas Dabaez Dabaez deuxièmement disait qu'il était internationaliste donc les luttes des noirs sont les mêmes que les luttes des blancs et les noirs n'ont pas à faire une organisation en dehors des blancs en fait ce qu'il veut dire c'est une organisation sous commandement des blancs parce que lui-même Dabaez était sous le commandement des juifs au sein du NACP donc il a saboté toutes les actions de Dabaez de garder il a utilisé des noirs de bonne foi quand C.L.R. James que nous allons étudier sur les jacobins noirs il les a utilisés contre Dabaez contre Garvey il a utilisé pas de mort contre Garvey il a utilisé 12e Mohamed Ali contre Garvey il a utilisé tous les gens qu'il pouvait utiliser pour saboter l'UNIA certes le FBI les juifs libéraux qui exploitaient les nègres et qui se sont rendus compte que les nègres ont maintenant leurs propres entreprises et qui commencent à être ruinés eux je peux les comprendre les suprématifs blancs je peux les comprendre mais que Dabaez a été le cheval de Troie qui a trahi Garvey ça fait de lui quelqu'un qui est infrécatal ensuite il a été répudié par les gens qui l'a servi ils se sont retournés contre lui parce qu'ils ont cassé l'UNIA mais ils n'ont pas cassé c'est comme si quelqu'un a la fièvre et puis casse le thermomètre mais la température continue la température continue et les idées de Garvey ont triompé même quand Garvey était en prison c'est ainsi que l'histoire a donné raison à Garvey contre Dabaez qui était tout simplement un mulâtre prétentieux un compétentiel et inconsistant lorsque nous avons dit cela on nous a demandé au Ghana Goumez comment pouvez-vous dire que Dubaez qui est quand même un héros du peuple noir est un traître j'ai proposé donc de donner un cours à l'université de Legone aux étudiants pour montrer en quoi c'était un traître et on a annulé le cours monsieur partie remise est-ce que je vais l'enlever du panthéon des grands noms on va étudier the south of black folk parce qu'il ne faut pas non plus imposer la censure à la censure the south of black folk de William Edward Parker Dabaez et pour terminer Dabaez à la fin il a dit que l'avenir appartient au mouvement communiste donc c'est le communisme qui va remplacer le panafricanisme et c'est à lui que répond pas de mort panafricanisme au communisme point d'interrogation Dabaez donc il était devenu celui que vénérait tous les soi-disant révolutionnaires blancs qui méprisait les noirs vous voyez et donc il lui-même s'englorifiait et il disait que de son semblant comme s'il existait en semblant le sang de tous les humains rouges il a tiré une intelligence analytique tu parles ça c'est du gobini tu vois et que Garvey a gardé la sensibilité propre au bantou ouais heureusement qu'il pouvait être sensible à notre cause c'est l'insensibilité de Dabaez qui est préoccupante et ruineuse pour son image donc ce que nous disons et je vais terminer sur ça Marcus Garvey a non seulement mis l'accent sur quelque chose qu'on appelle l'initiative personnelle l'initiative personnelle c'est un message au peuple c'est à dire le cours de philosophie africaine il faut lire absolument ça c'est la leçon 14 page 151 Marcus Garvey a donné une leçon 15 ébrouissante intitulée la personnalité la personnalité et non parce que comme on n'a pas le temps mais quand même il y a une leçon qui est capitale de Marcus Garvey il a dit le blanc n'enseigne pas le blanc fait la propagande et pour lutter contre la propagande il faut de la contre-propagande donc leçon 16 la propagande et la contre-propagande par le 167 et les noirs jusqu'à présent n'ont pas de contre-propagande ils se plaignent seulement mais il a dit que la propagande est utilisée par des voix médiatiques mais en fait c'est la guerre donc c'est intitulé la guerre page 173 la guerre il dit il n'y a pas de guerre juste et de guerre injuste il n'y a que des guerres dont les vainqueurs disent que c'est eux qui sont justes et les vaincus sont injustes et puis il arrive au communisme comme ultime pied de mûle à Dabas je ne résiste pas au plaisir le communisme est une création du blanc pour résoudre ses propres problèmes politiques sociaux et économiques le communisme recherche l'intronisation de la classe travailleuse blanche aux dépens de la classe capitaliste blanche il fut conçu par des blancs issus de la classe capitaliste blanche qui avaient de la sympathie pour la lutte de leur masse populaire blanche le communisme ne fut jamais conçu ou initialement prévu pour l'émancipation économique sociale ou politique des noirs mais plutôt pour augmenter les revenus des couches les plus basses des travailleurs blancs il fut fondé essentiellement à partir de la théorie du leader juif Karl Marx qui ne connaissait d'ailleurs que peu de choses sur les noirs et qui pensa et écrivit encore moins de choses sur les noirs sauf pour injurier les noirs c'est une théorie de réforme économique et politique dangereuse pour les intérêts de la classe dans la mesure où elle cherche à placer le contrôle du gouvernement entre les mains d'une masse blanche ignorante et qui ne s'est pas montré capable de se débarrasser de son préjugé naturel contre les noirs et contre les autres peuples préjugés acquis dans les premiers âges de l'enfance bien que ce contrôle mental puisse être une bonne chose pour eux pour les blancs ce sera une mauvaise chose nécessairement pour les noirs qui se trouveront alors placés sous l'autorité de la classe blanche la plus ignare la plus remplie de préjudice à notre rencontre l'homme blanc ignorant est cruel et plein de préjudice très précisément à cause de son ignorance de l'histoire du monde noir vous pouvez donc imaginer combien il serait dangereux de placer entre les mains d'un groupe aussi ignorant le contrôle d'un gouvernement qui gouvernera les noirs bien que le système capitaliste soit déjà sans pitié et mauvais et qu'il reflète la concepture du dieu des blancs il donne au moins une chance aux noirs d'entrer en concurrence avec les ouvriers blancs et de trouver des emplois ou plutôt de se créer eux-mêmes leurs emplois afin que les capitalistes puissent faire un profit à partir de leur force de travail sans aucune considération pour la couleur de ceux qui produisent cette force de travail le noir qui n'est pas un employeur dans le domaine de l'industrie partage par conséquent la possibilité d'entrer en compétition avec le travailleur blanc simplement parce que le capitaliste blanc est prêt à utiliser tout individu qui peut lui rapporter le plus de profit pour ses industries en le payant moins cher le blanc capitaliste est donc l'ennemi du communisme car il tient à préserver ses propres intérêts capitalistes si le noir ne peut pas créer des emplois par lui-même et pour lui-même dans le secteur industriel et en vient à perdre le soutien du patron capitaliste blanc parce qu'il adhère au communisme il se retrouvera un jour sans emploi et il n'aura aucun soutien de la part des travailleurs blancs c'est exactement ce que les communistes veulent ils veulent éliminer les noirs de la compétition pour l'industrie au service des noirs attention ils veulent éliminer les noirs de la compétition pour l'industrialisation des entreprises noires cela leur permettra alors d'imposer les conditions qu'ils souhaitent aux employeurs blancs aux dépens des travailleurs noirs maintenant sans emploi parce qu'ils sont eux aussi devenus des communistes mais des communistes de second zone lorsque les communistes invitent les noirs à se joindre à eux c'est afin de prouver leur théorie selon laquelle les noirs sont seulement des communistes si bien que lorsqu'un patron blanc doit choisir entre un communiste noir et un communiste blanc étant donné l'importance de la dimension raciale le communiste blanc sera considéré avantagé et assuré d'occuper l'emploi des noirs le plan diabolique des communistes blancs est donc de transformer les noirs en communistes mais des communistes de seconde zone et sans emploi sans industrie il s'agit là d'un plan vil et pervers les communistes ont donc créé leur propre parti et organisation dont ils sont les leaders internationaux à l'usage des blancs eux seuls en tant qu'exécutifs du parti en connaissant les règles et les décès donnent une information qui ne partagent jamais secrètement avec les noirs dans la mesure où les noirs ne sont jamais autorisés à assurer la direction des partis communistes blancs lorsqu'on considère que ce sont toujours les membres de la classe blanche la plus basse la plus ignorante qui dirigent les noirs dans les partis communistes on comprend pourquoi le noir ne devient qu'une proie facile pour la domination et l'élevation des travailleurs blancs pendant ce temps le noir perd ses industries ses terres agricoles en Afrique et prétend être communiste en Europe mais un communiste de seconde zone sans industrie sans terre toutes les guerres en Afrique dans les colonies où les populations indigènes ont été fusillées ont été exécutées par l'homme blanc moyen ce sont des travailleurs blancs qui souvent sont des reprises de justice qu'on a envoyées pour administrer les noirs dans les colonies et leurs mœurs leurs pratiques montrent que jamais ils n'auront une solidarité de classe avec les noirs le communisme est ainsi une ruse inventée après le christianisme par l'homme blanc pour assurer la domination perpétuelle de l'homme noir au nom de la conscience de classe et de la solidarité internationaliste Marcus Garvey donc ça veut dire que Marcus Garvey a dit que si les blancs créent quelque chose que ce soit un parti que ce soit une idéologie tout ça les blancs ne peuvent pas le créer et le mettre au service des noirs s'ils savent que ça peut permettre aux noirs de s'élever jamais donc cette ruse il faut enlever les peuples africains de ça il faut enlever les peuples caribéens de ça les peuples de l'amérique latine et tout ça et le communisme n'a pas de raison d'être pour une raison simple c'est qu'il y a déjà le panafricanisme mais le panafricanisme dont il parle c'est le panafricanisme des peuples ce n'est pas le panafricanisme des élites acquises à l'occident et à la bourgeoisie c'est le panafricanisme des peuples et ce panafricanisme des peuples doit prendre la place du pseudo élitisme panafricain que certains hommes formés par l'Angleterre la France la Belgique vont professer pour pouvoir mettre en fait les intérêts des travailleurs noirs au service des partis des blancs et ça au nom de la solidarité internationale donc ce que Marcus Garvey dit c'est chacun fait la solidarité pour sa race on fait d'abord la solidarité pour les noirs après si nous avons encore un peu de réserve on va voir les pauvres blancs mais les pauvres blancs jamais à cause de leur éducation ne peuvent appliquer une quelconque théorie de générosité de classe vis-à-vis de l'homme noir simplement parce qu'ils considèrent l'homme noir comme un sous-ordre et ceci que ce soit dans un parti communiste dans un parti socialiste ou dans tout autre parti qui serait sous la direction opérationnelle des blancs donc voilà un peu la vision que Marcus Garvey avait et on sait combien le marxiste léniniste a détourné des générations d'Africains le temps que nous avons perdu dans ces histoires où nous avons travaillé pour les autres contre nous-mêmes et c'est cela qui est aujourd'hui pour nous actuel il faut rattraper le temps perdu de ces faux combats qui n'étaient pas les noms et pour lesquels nous avons perdu tant d'énergie tant de morts et aussi je dois le dire tant de l'autre génie propre que nous avons mis au service des autres et qu'ils ont utilisé pour renforcer leur domination sur le monde dixième et dernière question quelle leçon majeure avez-vous personnellement tiré de votre lecture méthodique de ce chef-d'oeuvre et quelle place occupe l'auteur l'honorable Marcus Garvey dans le panthéon des théoriciens et précurseurs du panafricanisme contemporain nous devons d'abord nous rendre à l'évidence Kwame Nkrumah qui a étudi aux Etats-Unis où il a obtenu son PhD en philosophie c'est-à-dire son doctorat d'état en philosophie Kwame Nkrumah a collé Dabais George Padman était son mentor en politique Kwame Nkrumah était d'abord un franc-maçon comme George James mais qui a quitté la franc-maçonnerie avec fracas à partir du moment où il a découvert le rôle de la franc-maçonnerie dans la domination des noirs aux Etats-Unis et qu'il a commencé à étudier le rôle de la franc-maçonnerie de rites écossais Scottish dans la domination des noirs du Ghana son pays et Padman lui a dit et tu dis tous les pays où les noirs ont été dominés tu verras que c'est la franc-maçonnerie qui est derrière donc il a quitté la franc-maçonnerie et il n'a plus jamais assisté à leur réunion il n'a plus jamais mentionné les franc-maçons je dois à la vérité de dire que c'est une femme jamaïcaine qui l'a sortie de la franc-maçonnerie femme jamaïcaine noire c'est laquelle nous reviendrons lorsque nous allons étudier le livre baisser l'air de Nkouma à savoir le néocolonialisme où Nkouma étudie le phénomène du néocolonialisme Nkouma donc nous allons d'abord étudier avant le livre intitulé Christianity Islam and the Negro Race et c'est le fondateur du courant qu'on appelle African Personality qui a fait ça Blyden Blyden mais ce qui est important c'est que Nkouma a écrit dans son livre dans son autobiographie cette phrase j'ai lu Marx j'ai lu Lénine j'ai lu Mazini j'ai lu tous les théoriciens révolutionnaires mais l'ouvrage qui m'a le plus marqué qui m'a formé et qui a fait de moi le dirigeant panafricanien que je suis devenu cette philosophie and opinions of Marcus Gart il n'a pas cité Debaez pas cité Debaez pourquoi Nkouma peut-il dire ça Nkouma peut-il faire une telle affirmation par distraction ou par faiblesse intellectuelle non et je vous donne donc la réponse à votre question c'est dans le livre de Garvey qu'il y a les trois choses qui manquent à la race 1 l'esquisse d'une théorie révolutionnaire de libération sur la base du panafricanisme des peuples c'est la première fois les autres ont esquissé des théories révolutionnaires dans le champ du marxisme dans le champ des autres théories le maoïsme et des choses comme ça mais ça c'est la première fois qu'on le fait dans le champ de l'auto-référentialité self-référential théorie donc c'est la première fois une théorie auto-référentielle de libération de l'homme noir par l'homme noir et pour l'homme noir voilà la première chose voilà pourquoi Covid ne plaisante pas avec lui la deuxième chose Marcus Garvey est le premier à avoir dit que puisqu'il y a une seule vision commune de devenir de l'homme noir après la colonisation il doit y avoir une organisation commune qu'il appelle Universal Negro Improvement Association l'association universelle pour le progrès des noirs c'est le premier homme qui a dit chaque peuple jamaïcain et américain ne doit pas s'organiser dans une organisation différente parce que les problèmes sont les mêmes et les solutions doivent être les mêmes c'est le premier qui a dit le troisième point c'est lui qui a donné des solutions dans l'entrepreneuriat dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé dans le domaine mais il n'a pas donné des solutions dans un livre il les a expérimentés et le 12 mars 1921 il y avait 25 millions de personnes qui étaient avec lui il leur a suffi simplement d'une étincelle et il libérait tous les noirs Marcus Garvey était à deux doigts de libérer les noirs et les noirs qu'on appelle l'ennemi intérieur à la tête desquels il y avait le félon et traître d'Abaïs ont empêché cette destinée de s'accomplir voilà pourquoi chaque fois que nous parlons de Marcus Garvey il faut savoir que si Marcus Garvey l'UNIER n'avait pas été démantelé il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle les blacks hébrows parce que les juifs ont pris les noirs pour dire qu'ils étaient hébreux aux Etats-Unis donc un courant est né pour dire que c'est eux les vrais juifs alors que les juifs les méprisent ils ne veulent même pas qu'ils prient dans les mêmes synagogues tu vois et les musulmans ont pris un des adeptes de Garvey 12e Mohamed Ali qui est originaire du Soudan et de l'Egypte sa mère est égyptienne son papa est Soudan ils l'ont pris pour créer les musulmans noirs black muslim ça et troisième parce que ce que tous ces gens la redoutaient c'est tous ces noirs qui allaient dans l'Ethiopie orthodoxe c'était très grave et ils ont pris aussi tous les noirs qui disent qu'ils sont chrétiens c'est ça les pasteurs baptistes jusqu'à Martin Luther King I have a dream etc donc ce que je vous dis ici enfin il a fait un dream qui était pour Malcolm X le cauchemar de la race parce que je rêve du jour où les enfants des esclaves et les enfants des esclavagistes se donneront la main pour faire la ronde autour du Mississippi c'est quoi ça et où est la justice vous voulez faire des carnavals des carnavalesques et sans justice c'est pas sérieux et Malcolm X a dit c'est normal ils sont des nègres de maison pouvait-il faire autrement donc ce que je pense à titre personnel c'est maintenant que je vais dire à Namé ma première touche ma petite touche gardée cette histoire à savoir que le 27 avril 2019 de 12h à 22h je lance un appel au nom de l'association internationale des savants qu'est mitola donc nous prenons la direction avec Mouba Bingue Bilolo avec Pascal Kosivi Adjamago c'est à dire une direction collégiale pour rendre hommage à notre maître le professeur Aubenga pour l'ensemble de son oeuvre nous prenons notre responsabilité devant l'histoire nous estimons que le désordre actuel les chapelles la quémitosphère en furie doit cesser et nous disons que nous prenons nos responsabilités et nous allons faire un symposium ce symposium partira d'un texte du professeur Aubenga un colloque international que le professeur Aubenga nous avait proposé il y a quelques années mais qui n'a jamais eu lieu je ne sais pas si c'est problème de logistique ou c'est sabotage et j'en profite pour rendre hommage au frère de combat d'Ukaya qui vit actuellement à Douala au Cameroun où il poursuit des recherches pour conscientiser nos frères sur la base des Médounetais car quand moi je suis venu à Paris ici ce sont les aînés là que j'ai vus sur la place ils n'étaient pas légion il fallait être courageux et il avait créé Nomade la revue culturelle et effectivement Doukaya avait recueilli ce projet de symposium et le symposium s'intitule le thème c'est le droit de se connaître pour quel idéal nous allons reproduire in extension le texte même du professeur Obinga à partir duquel nous allons faire un appel à contribution nous allons demander à toutes les personnes qui ont connu le professeur Obinga de prendre part à ce que nous appelons trois panels le premier panel est intitulé commission 1 éducation et évaluation critique c'est-à-dire le bilan de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent depuis que nous sommes en leco dernier ici on a fait quoi ? quel est le bilan ? singulièrement pour la France le bilan deuxième commission de défis africains et mondiaux le professeur Obinga ajoute dans le cadre de la géostratégie et la troisième commission unité et intégration africaine l'unité des quémites d'Europe l'unité des quémites de la Carrière l'unité des quémites de l'Amérique latine méridionale l'unité des quémites de l'Amérique du Nord toute cette unité-là qui va permettre de soutenir le projet du Ghana du Botswana de l'Ethiopie de la Namibie et du Rwanda qui visent à créer dans les dix années à venir les institutions pérennes pour la rente de lancement des Etats-Unis d'Afrique et nous ne doutons pas que d'autres pays vont venir d'ailleurs ces pays ont envie de venir déjà mais ils ont peur de la France parce que s'ils viennent on va leur envoyer des rebelles ou on va prendre le président pour dire qu'il veut aller à la CPI tout le monde a peur nos présidents ont peur et ça ça crée chez nous une peur donc nous disons ce que nous voulons le 27 c'est rendre hommage au professeur Obinga et ce travail c'est-à-dire tout ce débat Adyamago va parler Dona Simento José va parler Bilala va parler moi-même je prends la parole tout le monde va parler ceux qui ne parlent pas ça veut dire qu'ils sont contre notre papa Obinga parce que ils peuvent avoir un problème avec Covid mais ils n'ont pas le droit d'être contre le patriarche s'ils ne viennent pas nous allons compter les absents et comme on dit souvent quiconque va à la chasse perd sa place et je vais en tirer les conséquences qui s'imposent par rapport à cette désertion inadmissive moralement donc nous allons créer une revue que nous appelons C-Chart Revue internationale de l'association des savants kémithologues Revue internationale de l'association des savants kémithologues et le numéro 1 vous pouvez l'appeler le numéro 0 aussi de la revue ce sera le compte rendu du symposium dédié au professeur Obinga un peu comme des mélanges qu'on lui offre Covid je rédigerai l'éditorial inaugurale parce que je suis le mieux placé pour parler de mon père Obinga mon père spirituel Obinga donc à partir du moment où nous faisons tel événement nous devons aussi sous le haut patronage du patron de Tamir le haut patronage parce que ce jour là le patron de Tamir doit prendre ses responsabilités pour dire que cette librairie est à nous avec toutes les conséquences c'est ce jour là que nous allons communiquer la liste exhaustive des 500 livres et le but ardent c'est que ces livres soient disponibles que l'armée fasse tout son possible pour que quand nous parlons les livres soient disponibles de manière à ce que la communauté puisse s'abreuver à la nourriture spirituelle donc j'ai annoncé ce symposium mais le 28 le lendemain c'est pour ça qu'il faut bloquer son week-end nous allons faire ici toujours à Paris dans une grande salle à porte de vaisselle qui peut contenir jusqu'à 700 personnes nous allons faire la première convention des quémiques en Europe sous ma responsabilité et ma direction je prends mes responsabilités désormais il faut en finir avec le désordre et nous allons amener tous les jeunes c'est pour eux qu'on fait parce que si je disais nous allons inviter telle personne qui s'autoproclame égyptologue à Paris ou telle autre personne qui fait des initiations plus ou moins bizarres à Paris on va dire que c'est un problème d'élite que c'est élitiste donc nous convoquons tous les jeunes de ce que j'appelle les lieux des bannis banlieue où se trouve la relève je vais citer quelques villes où nous sommes majoritaires dans la banlieue j'appelle ça la ceinture noire du grand Paris bon je vais parler maintenant anglais parce que normalement je devrais même enseigner en anglais the black belt of the great Paris ça c'est l'accent de Nicolas Paul la gauche donc je dis ceci délégation des jeunes de Saint-Denis c'est normal parce que c'est là-bas qu'il y a la cathédrale avec les rois de France délégation des jeunes de Sarcelles délégation des jeunes de bandits au Bervilliers ce Vrambodoc Garche les Gonesse toute la banlieue qui va jusqu'à Melun lieu Saint-Moisi tout c'est pour et le thème est le suivant c'est le thème de Garvey créer des entreprises et créer des emplois pour la communauté Camite deux points la logistique quand je dis logistique c'est il faut un fonds d'investissement dédié à la création des entreprises à la création l'embauche virgule la formation la formation ça veut dire un entrepreneur il n'est pas auto-proclamé il faut qu'il se forme à l'entrepreneur et enfin avant dernier l'étude de marché étude de marché et business plan voilà donc il y aura des ateliers avec des gens qui ont déjà créé donc il y a une de nos grandes soeurs qui a créé un restaurant qui s'appelle Moussa l'Africain il y a un de nos grands frères qui a créé un restaurant qui s'appelle Menelik au métro Brojan c'est un Ethiopien tous ils vont venir ils vont encadrer les jeunes pour voir comment on peut les emmener vers les emplois et à partir de là les emmener vers Gavé c'est une passerelle et il y aura aussi ceux qui veulent entrer dans l'industrie de la musique plutôt que de déraper pour donner l'argent aux producteurs juifs ils doivent faire le kémétique vers Gavé donc tout ça nous allons faire ça c'est du concret ça c'est pas des trucs où on spécule c'est que création d'entreprise pour le plein emploi pour la jeunesse qui dit mieux c'est ce que nous allons faire voilà mais ce que nous faisons ici